Aujourd'hui, vous pouvez commencer l'enregistrement. Je te remercie, mais je préférerais vraiment que toi, tu le présentes. Parce que moi, j'ai la chance de le connaître. Vas-y, continue. J'ai la chance de le connaître depuis quelques années maintenant. Il est mon médecin aussi, que je peux consulter par vidéoconférence. C'est formidable, ça aide beaucoup et il peut faire également des ordonnances, etc. Donc, je suis très contente de le connaître parce qu'en tant que médecin, moi personnellement, je le trouve absolument remarquable. Il est remarquable parce que justement, comme il l'a dit, il est holistique. Donc, l'esprit est ouvert et il pratique plusieurs voies pour arriver à soigner et trouver la solution dont la personne a besoin. Et je crois qu'il est né comme ça. Il est né médecin et il a la passion de trouver la solution de chacun. C'est ça qui est remarquable. Personne n'est identique à quelqu'un d'autre et lui, il sait ça. Donc, il est vraiment remarquable. Et ces conférences sont très intéressantes, très, comment dire, souvent sous un angle, comme Maty d'ailleurs, sous un angle qui n'est pas bateau classique, toujours quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que c'est très approfondi toujours et qu'il faut peut-être parfois se donner le temps d'écouter un replay pour bien comprendre. Parce qu'il arrive toujours à faire un schéma, par exemple, la sous-soie, de qu'est-ce que le sommeil ? C'est quand même une grande partie de notre vie et il y a une raison. C'est très important de savoir accueillir le sommeil comme étant une fonction du corps où il excelle pendant ce temps. Il répare pendant que nous dormons. Il ne répare pas pendant que nous sommes réveillés. L'idée, oh, Viviane, je vois que vous ne voulez pas faire la présentation à la place du docteur. Oui, donc. Oui, elle est longue. Il faut que, Viviane, en quelques mots seulement, tu nous présentes le docteur Oliva et on lui passe la parole. Parce que là, ma chérie, il a presque fait cinq minutes. Oui, d'accord, je pense, oui, d'avoir dit ce que moi, je connais et que je ressens de cet homme, de ce docteur que j'appelle docteur Michel. Et je trouve vraiment, après plusieurs années, qu'il a un vrai talent, celui de trouver, de chercher d'abord et de trouver la solution pour chacun. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, ma chère Viviane. Je sais que quand on connaît quelqu'un, c'est difficile de le présenter et de se détacher. Moi, je dis seulement, nous avons un grand monsieur qui est là, qui a plus de 25 ans, 30 ans d'expérience. Non seulement il est généraliste et il pratique en ce moment, mais il a touché à tout. C'est un médecin qui est spécialisé dans la nutrition, bien sûr, mais en holistique et il a fait aussi l'acupuncture. Donc, il touche à tout et c'est un médecin aussi spécialisé dans le sport. Et il connaît également les troubles du sommeil. Et on sait que le sommeil constitue quelque chose de très, très important dans notre vie. C'est un régulateur de notre vie. Si on ne dort pas bien, on ne peut pas être bien dans sa peau et dans son corps. Pour être en bonne santé, il faut avoir un bon sommeil. Et nous ne pourrions avoir meilleure personne indiquée pour nous entretenir aujourd'hui sur le sommeil. Et au passage, je salue son épouse, sa compagne qui nous avait entretenu. Je veux parler de Mati, qui est une psychanalyste de renommée internationale également, qui nous avait fait l'honneur de nous entretenir sur ce qu'était la psychanalyse et en même temps sur l'argent. Est-ce que l'argent peut rendre fou? Alors, nous sommes très heureux d'accueillir le docteur Oliver. Docteur Oliver, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci Viviane. Merci à vous. Alors, effectivement, Viviane a raison de dire que l'importance et la difficulté à la fois d'une médecine holistique, d'une approche holistique, que ce soit en médecine ou autrement, c'est d'être capable de, dans une conférence comme ce soir sur le sommeil, de donner à la fois des généralités et de donner en même temps des clés pour dire que chaque personne est unique. Et le problème de sommeil de Pierre ou de Paul ou de Jacqueline se rend tout à fait différent en fonction de leur vécu. Donc, la première qualité d'un thérapeute, c'est l'écoute, en fait. Et c'est d'être capable de dire, voilà, les soucis de sommeil de cette personne dans la relation que j'ai avec elle, par la connaissance que j'ai de cette personne, vont être plutôt de tel ou tel ordre. Alors, je vais vous donner quelques petites clés par rapport à ça. Mais avant de commencer, avant d'entrer dans des choses plus ou moins techniques, je voudrais juste faire une réflexion parce que j'ai souvent constaté que dans nos sociétés modernes, les gens dorment de moins en moins. Et je voudrais peut-être interpeller pas mal d'entre vous ici, qui êtes dans le business et qui dorment très peu. Peut-être que dans vos croyances, vous pensez que le sommeil, finalement, c'est une perte de temps, qu'on a mieux à faire et que si on veut gagner la partie dans cette société, dans ce monde difficile, eh bien, on doit effectivement travailler même de nuit, chasser même la nuit comme un renard ou comme un lion pour y arriver. Alors, c'est peut-être cette croyance que je vais essayer de démonter en vous apportant quelques informations scientifiques, bien sûr, mais pas que, les informations de mes observations. Vous savez, quand on est thérapeute, médecin comme moi depuis plus de 30 ans, on apprend beaucoup avec ses patients, on apprend dans la relation avant tout. Et j'ai pas mal de petites choses à vous dire qui ne sont pas forcément bien répertoriées dans les livres comme cause de troubles du sommeil, mais que moi, j'ai tout simplement constatées dans ma clientèle et qui m'ont permis de résoudre pas mal de situations de pathologie du sommeil pour utiliser un grand mot. Alors, je vais suivre un petit plan quand même pour ne pas aller dans tous les sens et surtout pour être assez rapide pour que vous puissiez me poser des questions à la suite. Alors, la première observation que je voudrais faire, c'est que dans nos sociétés modernes, effectivement, le sommeil est de plus en plus perturbé, tout simplement parce qu'on est dans un monde où on est hyper sollicité de toutes parts, on est dans un monde hyper connecté, les stimulations abondent par centaines, les informations affluent à tout instant avec les réseaux sociaux, avec les SMS, etc. Il y en a même qui laissent leur téléphone branché la nuit, on en parlera. Et ça, de manière trépidante, ça nous assaille à tout instant et nous envies, sont également assaillies par des publicités, par des images subliminales, etc. Donc, on n'a pas un instant de repos dans la journée et le plus souvent, on n'a même pas un petit instant pour la sieste, qui est quelque chose également de très important. On en parlera un petit peu. Donc, depuis plus en moins, j'anime une formation sur l'autonomie santé tous les 15 jours, le dimanche soir, en alternance avec Maty, qui anime des formations sur l'aspect plus psychique. Moi, j'anime des formations holistiques sur l'autonomie santé, que j'ai appelé SAM, santé, autonomie, max. Et j'ai l'habitude de faire référence aux cinq éléments chinois, qui est un référentiel parmi d'autres. C'est une manière énergétique de voir les choses qui vous permet de comprendre que pour n'importe quel souci de santé, finalement, il y a cinq choses qui vont dominer, qui sont articulées, en fait, à ce que je vous disais en préambule, que la plupart des pathologies modernes sont liées au stress. Il y a, pour moi, cinq types de stress, comme les cinq éléments chinois. Et si vous maîtrisez un minimum la compréhension de ces cinq éléments, alors je vais vous faire un petit partage d'écran avec ces cinq éléments pour ceux qui ne connaissent pas. Ça va nous permettre de peut-être… Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran en partage. Voilà. Alors, peut-être que mon écran est un peu grand, franchement, je le descends. Donc, vous avez… Alors, effectivement, je n'ai peut-être pas dû bouger comme ça. Voilà. Donc, vous avez cinq éléments, cinq couleurs pour s'y repérer un peu plus. Le bois qui est… Alors, j'ai mis là des informations qui ne concernent pas directement les conférences de ce soir parce que j'utilise également cet outil comme outil de développement personnel. Donc, je dis, voilà, il y a des solutions, il y a des outils propices au démarrage dans tout le business. Il y a des solutions à fort potentiel, des solutions de racine, etc. Alors, c'est quelque chose qui pourra vous intéresser dans une autre conférence. Là, pour parler du sommeil, on va dire qu'on a cinq types de stress. Le premier stress, le stress bois, c'est un stress relationnel. On n'est plus en connexion avec la nature, on n'est plus en connexion… Alors, le bois, symboliquement… Attendez les choses au niveau symbolique. C'est le tronc de l'arbre. C'est cette manière que le bois a le moyen de puiser son énergie dans l'eau qui est en bas et ses feuilles au niveau du feu en haut. Imaginez-le comme ça. Cet arbre dans la prairie, sur la terre, va puiser son énergie dans l'eau en bas, dans ses racines. Et l'eau, au niveau de la sabouille chinoise, c'est très important. C'est toutes les énergies psychiques, profondes, cellulaires. Les informations, comme l'Immati, les informations cellulaires qui vont nous nourrir, qui vont nourrir notre énergie, notre capacité à aller vers les autres, à être en relation avec le monde et la nature. Et le potentiel dont je parle en haut, le feu, qui est cette énergie d'amour cosmique qui nous arrive du ciel, c'est cette énergie qui va nous faire choisir. Vous voyez que le feu est dans l'axe, nous amener aux bonnes solutions dans la vie, à tout ce qui va caractériser notre existence. Et vous savez que souvent, on est stressé parce qu'on ne sait pas faire des choix. C'est pour ça que j'appelle ça le niveau du stress existentiel. Après, il y a toute la partie beaucoup plus matérielle, la terre, qui sont les énergies du stress mental. Alors, en occupanture, en énergie, on parle du mental et du physique au même niveau. En énergie, la rate, l'élément rate, la terre, c'est à la fois le mental et tout ce qui est problème physique. Par exemple, quelqu'un qui a une obstruction des voies nasales et que ça l'empêche de respirer, qui va faire des apnées du sommeil, aura des problèmes de sommeil parce qu'il a une obstruction physique au niveau de ses voies nasales. Mais s'il est également trop dans le mental, dans l'anxiété, que cogite sans arrêt la nuit, qui est une énergie terre, métal, mentale, à ce moment-là, effectivement, il y aura également une perturbation de l'élémentaire et des problèmes de sommeil qui viendront de là. Le métal, c'est tout ce qui est en acupuncture, le poumon, le gros intestin, tout ce qui est le stress émotionnel, toutes les émotions qu'on va rentrer soit au niveau du poumon, si c'est du psycho-affectif, si c'est du psycho-émotionnel, ce sera plus facilement au niveau des intestins ou au niveau, effectivement, des structures d'élimination. Et donc, vous voyez que là, ce sera plutôt un stress émotionnel qui va perturber le sommeil. L'élément O, comme je vous disais tout à l'heure, c'est toutes les informations psychiques inconscientes, très profondes, qui viennent d'autres histoires familiales souvent. Donc, on n'a absolument pas conscience, d'où parfois besoin d'aller creuser un peu plus pour trouver l'origine profonde du problème de sommeil. Et puis après, en haut, je le répète pour ceux qui n'ont pas compris, le feu, c'est le stress existentiel. J'ai des choix à faire, je ne dors plus la nuit parce qu'à un moment donné, il y a des choix très importants que je dois faire dans ma vie. Je dois prendre des nouvelles orientations professionnelles ou sur un plan affectif et quelque part, mon arme va taquer à la porte et va dire non, tu ne dormiras pas tant que tu n'as pas trouvé la solution tant que tu n'as pas pris la bonne décision. Vous comprenez, un manque de sommeil n'est pas toujours pathologique. Ça peut être un problème existentiel. C'est une sorte d'éveil, d'essence qui sont là pour vous dire, à un moment donné, attention, c'est en danger si tu n'évolues pas. Alors, bien évidemment, ces francs-maçons et autres, je dirais, criminels qui nous dirigent et qui nous ont provoqué le Covid, etc., savent très bien tout ça. Donc, vous voyez que l'énergie haut, haut en bas, c'est-à-dire ces mémoires cellulaires peuvent être perturbées par des peurs. C'est l'énergie du rein, la peur. Et la peur, l'eau, éteint le feu. C'est-à-dire que si vous êtes dans la peur, vous ne pouvez plus raisonner, vous ne pouvez plus être dans votre axe. Vous n'écoutez plus votre âme, vous n'écoutez plus votre intuition. Donc, c'est une cause majeure de toutes ces insomnies qu'on a vues depuis le début du Covid. Je prends cet exemple-là parce qu'il est malheureusement d'actualité. Mais j'ai vu énormément de gens en consultation qui avaient besoin d'une relation, je dirais, de réassurance avec moi, plus que d'une vraie consultation ou de médicaments, de plantes pour dormir. Ils avaient besoin d'être rassurés par rapport à tout ce qui se passe. Ils étaient dans une peur totale qui faisait qu'ils n'avaient plus aucune rationalité dans leur manière de fonctionner. Vous comprenez que c'est une grille de laiture. Déjà, je vais m'arrêter là. C'est juste pour vous dire qu'elle me sert pour tout sujet de santé, que ce soit les problèmes de sommeil ou pour un problème de cancer, de n'importe quel type de pathologie. Je vais aller chercher l'élément le plus perturbé. Évidemment, après, moi, comme je suis ostéopathe, acupuncteur, je fais de l'ostéopathie sur les méridiens d'acupuncture. En fait, je sens par des micro-raiders au niveau des poignets, des membres, des pieds, des chevilles, etc. Je sens quels sont les méridiens qui sont touchés. Ça va me donner des informations supplémentaires à ce premier référentiel. Je vais rajouter un deuxième référentiel, un troisième qui sera le poux, un quatrième qui sera l'acupuncture, parce que je vais sentir les points ou les trigger points qui sont bloqués. Je vais les débloquer soit avec la main, soit avec une aiguille. Et toutes ces informations, au-delà des informations qui vont permettre de soigner les gens, vont m'apporter des éléments psychologiques pour dire à la personne, « Tiens, votre corps a l'air de vouloir vous dire que. » Je suis là pour aider les personnes à comprendre ce que le corps leur exprime à travers ces phénomènes de santé, d'insomnie ou autres. Alors, cette petite parenthèse est en close. Je vais revenir à l'écran. C'est important que vous entendiez déjà que les notions que je vais vous donner derrière sont toujours corrélées à cette vision globale que moi j'ai de dire « Voilà, cette personne qui est là, qui a un point de sommeil. » Alors, si c'est vous, vous vous posez la question pour vous-même. C'est toujours un peu plus difficile de se soigner soi-même parce qu'on n'est pas objectif. Je vous dirais, est-ce qu'en ce moment, je vis un stress plutôt relationnel, moi ? Est-ce que je vis plutôt un stress existentiel ? J'ai des décisions à prendre, je ne les prends pas et je n'endors plus la nuit. Est-ce que j'ai un stress plutôt mental ? Est-ce que je ne suis pas plutôt anxieux ? Je ne suis pas suffisamment dans la tempérance, dans la pondération. Je vois toujours les choses en noir, en négatif. Est-ce que je ne serais pas plutôt stressé parce qu'effectivement, j'ai des problèmes affectifs, j'ai des problèmes avec le décès d'un proche, etc. Donc, ça m'a mis dans un état d'hyper-émotivité qui ne me permet plus de trouver le sommeil. Et bien sûr, tous les phénomènes de mort d'un proche jouent un rôle important. D'abord au niveau émotionnel et parfois d'une manière plus profonde. Si vous avez déjà eu des morts dans votre enfance, je pense par exemple aux femmes enceintes qui viennent me voir et qui ont d'énormes problèmes d'insomnie, ce n'est pas parce qu'elles ont peur de l'accouchement, mais c'est tout simplement parce qu'elles avaient déjà eu un enfant mort où leur mère avait eu un enfant mort dans la fratrie et c'était un frère qui était mort juste avant ou quelque chose comme ça. Et dans la mémoire, dans l'inconscient, c'était encore présent. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours facile de se faire une auto-analyse parce qu'on a tendance à occulter les vrais problèmes. Donc, encore une fois, soyons prudents déjà au niveau mental pour toutes ces hyper-sollicitations de notre environnement. C'est d'abord cette chose-là qui est très importante parce que si on parle de bon sommeil, on va y venir, on va avoir des définitions de ce que c'est qu'un sommeil normal. C'est évident que si on ne sait pas se soustraire un minimum à toutes ces influences, sans parler de la Wi-Fi, de la 5G, de toutes ces ondes qui nous environt aujourd'hui, qui sont catastrophiques, parce que c'est un bouillon d'ondes maintenant qui, on en mesure mal les conséquences d'ailleurs, parce que c'est encore trop récent. Je pense que les adolescents de maintenant, qui sont hyper connectés, encore beaucoup plus que nous, vont avoir d'énormes problèmes de santé générés par un manque de sommeil ou un sommeil mal réparateur, peu réparateur, parce qu'effectivement, ils sont sans arrêt baignés dans des ondes. Beaucoup de jeunes n'étaient même pas à leur téléphone la nuit, ils n'ont près de l'oreille. Donc, au niveau du cerveau, je ne vous dis pas les problèmes d'inflammation que ça produit. Ça a été prouvé scientifiquement, tout ça. Alors, maintenant, définissons un petit peu mieux ce que c'est qu'un bon sommeil, un sommeil normal. Alors, un sommeil normal, d'abord, on va définir en termes d'âge. Ce n'est pas la même chose au niveau de temps de sommeil pour un enfant de 6 à 12 ans qui a besoin de 11 à 12 heures par nuit. En dessous de 6 ans, c'est plus de 12 heures. De 6 à 12 ans, c'est 11 heures par nuit. Un adolescent, c'est encore 10 heures. Pour un adulte, on va dire 8 heures en moyenne, c'est très bien. Mais bon, la plupart d'entre nous n'avons pas 8 heures de sommeil. Les seniors, certains se suffisent avec 5-6 heures de sommeil. Donc, ça existe. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de dormir plus que 5-6 heures par nuit. C'est physiologiquement, ils récupèrent bien. Ce n'est pas en général des gens jeunes. C'est essentiellement des seniors. Le sommeil normal se découvre en plusieurs phases, qu'on illustre sous forme d'un train, souvent. Pourquoi un train ? Vous allez comprendre. La locomotive du train, c'est tout ce qui fait office d'endormissement, tout ce qui va permettre l'endormissement rapide. On verra après ce que c'est. Le premier wagon du sommeil, c'est ce qu'on appelle le sommeil lent, léger. Et après, le deuxième wagon, le second wagon, c'est le sommeil lent, profond. La dernière voiture, le dernier wagon du train va clore le cycle. C'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est un sommeil plus ou moins agité, avec parfois les glomoculaires qui bougent sur les paupières. C'est là où on fait énormément de rêves. Et c'est le sommeil qui va vous permettre de vraiment récupérer au niveau psychique, de trier les informations. C'est un sommeil très important, le sommeil paradoxal. Vous voyez qu'il n'arrive souvent qu'au bout d'un certain temps. Après, le premier sommeil, qui est un sommeil lent, léger, ensuite un sommeil lent, profond, il y aura cette phase de sommeil paradoxal qui va durer assez peu de temps. La durée totale de ce train de sommeil, ça ne décide pas 90 minutes, c'est-à-dire pour plus d'une heure trente. Et on a plusieurs trains de sommeil comme ça dans une nuit, chaque nuit, du coucher, normalement à la tombée de la nuit, au lever, c'est au lever du jour, normalement, si on suivait les rythmes cosmiques. Malheureusement, on en est bien loin. Ça va être la lumière artificielle et la mauvaise habitude de veiller très tard. Donc, un bon sommeil, si vous voulez rester sur cette définition, c'est quelque chose qui va avant tout harmoniser pas mal de fonctions dans votre physiologie corporelle. C'est très important. On va les lister rapidement. D'abord, ça maintient une immunité très forte parce que ça va stimuler le thymus, qui est là derrière le sternum. Ça permet la réparation cellulaire nocturne, en particulier sous l'influence du système nerveux parasympathique et du système nerveux de réparation. C'est vrai qu'on a un système de veille qui est le système nerveux sympathique et un système qui fonctionne plus la nuit, qui est un système nerveux parasympathique où vous avez une sorte de dilatation des tissus périphériques, un refroidissement central et un réchauffement périphérique, et en même temps, une élimination des toxines au niveau périphérique. Donc, c'est ce phénomène qui permet la réparation cellulaire, la division de nos cellules, la baisse de la température corporelle, tout ça, c'est très important. Mais ça peut survenir que si le sommeil est suffisamment long et profond. Un bon sommeil prévient pas mal de problèmes cardiovasculaires. Il y a une sorte de diminution de fréquence et de tonicité des battements cardiaques la nuit. Si vous ne dormez pas assez, le cœur finit par se fatiguer. Alors là, je ne parle pas pour l'instant de l'apnée du sommeil, on y reviendra, parce que c'est une cause majeure de problèmes cardiovasculaires. Le sommeil permet et régule la séquestion de nombreuses hormones, et pas que les hormones du sommeil qu'on va voir après, comme la menétonine, qui est l'hormone de base du sommeil. Mais il y a aussi pas mal d'hormones comme la leptine, la vasopressine, le cortisol, peut-être même l'hormone de croissance pour les enfants. Les enfants qui ne dorment pas assez vont mal grandir. Donc, la leptine, c'est important pour la prise de poids. Donc, si vous avez effectivement une leptine perturbée par un monde de sommeil, vous pouvez prendre du poids. La vasopressine, ça va contrôler la sensation de soif. Le cortisol, vous savez, c'est l'hormone par excellence du stress. Donc, si vous êtes tout le temps stressé, vous n'avez pas un temps de sommeil suffisant, le cortisol n'a pas le temps de baisser. Et effectivement, vous allez mal récupérer de vos journées. C'est également ce que vous disiez tout à l'heure, toutes ces peurs liées au COVID, toutes ces peurs qu'on a su générer chez les gens, qui créent un taux de cortisol sans arrêt élevé, qui fait que les gens sont dans un état de stress permanent, même la nuit. Et j'ai vu des gens épuisés. Pourtant, ils me disaient, je dors bien, mais j'ai l'impression, en me levant le matin, de ne pas avoir dormi, parce qu'ils ont un taux de cortisol, qui était vraiment l'hormone de l'action, de l'éveil, qui maintient un état de stress pour lutter contre l'adversité. Mais effectivement, si on crée des peurs aux gens très importantes, vous aurez un taux de cortisol trop élevé. La nuit, le liquide céphalo-rachidaire dans le cerveau s'accue le plus vite. Il évacue les déchets accumulés dans le cerveau. Il nettoie votre cerveau. Vous voyez qu'il y a un effet antioxydant et de nettoyage du cerveau par le sommeil qui est également très important, qui fait que certaines personnes sont ralenties parce qu'elles ont beaucoup de toxines dans le cerveau, parce qu'elles ne dorment pas assez. C'est une des causes possibles d'un ralentissement psychomoteur. Contrairement à ce que pensent certains, dormir n'est pas une perte de temps, comme vous le voyez. Le plus bien dormir, quand vous avez un sommeil profond, suffisant en durée et de qualité, ça synchronise vos neurones. Ça met de l'ordre dans vos souvenirs et dans vos idées récentes. Ça veut dire que, comme on dit, la nuit porte conseil. La nuit, vous allez évacuer tout ce qui n'est pas important et le cerveau va retenir finalement dans votre mémoire, ce qui est vraiment important que vous devez vous remémorer pour le lendemain. Et le reste, ça va partir. C'est essentiel, le sommeil, pour des enfants comme pour les adultes. Les bonnes mères le savent bien. Un enfant qui dort bien, a beaucoup plus de mémoire, travaille mieux à l'école. Il faut mieux leur donner un bon livre le soir que des écrans. Vous savez, pour différentes raisons qu'on va aborder après, les écrans sont des lumières blanches ou bleues qui sont très stimulantes pour le cerveau. Regardez ça juste avant de dormir. C'est une des causes de difficulté de sépression de pas mal d'hormones. On va voir lesquelles après. Les conséquences d'un sommeil insuffisant, ça va être quoi ? Ou d'un sommeil non réparateur. Il y a des gens qui dorment suffisamment en durée, encore une fois, mais pour un sommeil non réparateur, ils se réveillent très fatigués le matin. Il y a qu'ils aient dormi 8 heures. La première conséquence, je vous l'ai dit, c'est les trous de l'attention, de la concentration, de la mémoire. Le ralentissement psychomoteur, une lenteur, de la détoxine ou autre chose, simplement des hormones qui ne fonctionnent plus comme il faut. C'est le dérèglement du système neurovégétatif, sympathique, parasympathique, dont je parlais tout à l'heure, sympathique pour le jour, parasympathique pour la nuit, avec des troubles du genre syndrome de Rénault, les doigts de laine blanc, palpitations cardiaques, accélération ou ralentissement des intestins. Plein de petits troubles comme ça qui sont dus au système nerveux autonome, on l'appelle comme ça, neurovégétatif. Ça peut être des douleurs musculaires, ça peut être des troubles visuels, ça peut être des vertiges, ça peut être des sensations d'acouphènes, etc. Tous ces troubles neurovégétatifs sont souvent liés à une fatigue nerveuse, dû à la mauvaise récupération du système nerveux pendant les phases de sommeil. Alors, des troubles immunitaires, comme je vous disais tout à l'heure, ou même des troubles inflammatoires. Il y a un certain nombre de vitamines, comme la vitamine D, etc., qui s'absorbent mieux en période de sommeil. Tout ça, d'ailleurs, pour le conseil de la prendre plutôt le soir, parce qu'elle permet en même temps un meilleur sommeil. Les troubles cardiaques dont je vous parlais tout à l'heure, l'infarctus du myocarde, surtout si les problèmes de stress qui amènent les manques de sommeil sont accompagnés d'apnée du sommeil, dû à une obstruction de la respiration au niveau des voies ORL ou à d'autres causes, chute de la lampe en arrière, ronflement, etc. Il y a des solutions pour tout ça. Je ne suis pas là ce soir pour vous donner des recettes, juste donner des informations globales. Des troubles neurologiques également, on va en parler après. Mais ce qu'il faut constater, c'est que quelqu'un qui a une insomnie vraiment très sévère, qui ne dort pas du tout, en général, il perd du poids. Il y a rarement des gens qui ne donnent pas de la nuit, qui prennent du poids. Ça peut arriver, mais c'est rare. La plupart du temps, les gens qui prennent du poids, ils ont une insomnie qui est réelle. Il ne faut pas dire que… Mais c'est par le biais de dérèglements hormonaux. La leptine, dont je vous parlais tout à l'heure, ou d'autres hormones. Et on voit aussi, parce qu'il y a pas mal de gens qui dorment mal, un problème d'anxiété qui s'installe, une perte de confiance en soi et une hyperémotivité. Ils ont du mal à contrôler leur émotionnel. Et bien sûr, à terme, si le sommeil est trop perturbé, ça donne des maladies neurodégénératives, comme le Parkinson, c'est des tremblements, l'Alzheimer. Alors, toutes ces maladies-là seraient en partie dues, en dehors d'autres facteurs externes, que ce soit les métaux lourds, les pesticides et autres, seraient en partie dues à un manque de sommeil chronique. Je vais passer ensuite à tout ce côté hormonal. Ça, c'est la partie la plus technique, la plus complexe, mais je vais passer assez vite, vous poser des questions après. Je vais vous donner également une référence sur Internet pour ceux qui veulent approfondir, parce que ça, on ne peut pas… Si on commence à rentrer là-dedans, on en a pour une heure, et c'est assez complexe. Donc, l'importance du respect des rythmes biologiques et le rôle des hormones du sommeil par rapport à la lumière. Vous avez tous entendu parler, par exemple, du fait que les pigeons ne vont ovuler qu'à partir d'une certaine durée de la lumière du jour, que beaucoup de systèmes dans l'organisme, par le biais de la zone pinéale, qui reçoit la lumière au niveau du cerveau, par les yeux. C'est la zone pinéale qui est là, derrière l'hypophyse. Elle est au centre du cerveau et elle va capter toutes les informations externes, que ce soit les informations de lumière, bien sûr, mais aussi de stress. Il y a plein de choses qui vont faire que les hormones vont plus ou moins bien secréter. Il y a également des facteurs alimentaires. On va en parler, c'est très important. Il y a un certain nombre d'acides éminés, comme l'acide glutamique, la thyrosine, le tryptophan, qui ne seront secrétés, qui ne seront véritablement en dose correcte que si on mange des protéines le matin et suffisamment, végétales ou animales, et pas trop de protéines le soir. Par contre, on y reviendra parce que ça va gêner la production de sérotonine, qui est plutôt l'hormone qui est importante le soir parce qu'elle va produire la mélatonine, mais également d'autres hormones. La mélatonine, qui est vraiment l'hormone de l'endormissement. Alors, l'acide glutamique, parce que j'en ai parlé, ça va produire du GABA. Il y a beaucoup de plantes qu'on utilise, comme la valériane, le bupine, etc., qui sont des plantes GABA ergiques, qui vont stimuler le GABA, en fait, stimuler la production de GABA à partir de l'acide glutamique, et donc qui va vous donner une sensation de calme, de relaxation et diminuer l'anxiété. Une deuxième protéine qui est importante, c'est la thyrosine, qui est la plus importante, peut-être, pour les énergies d'éveil, c'est-à-dire qu'elle produit la dopamine et la noradrénaline. La dopamine, c'est l'hormone, c'est le neuromédiateur de la libido, du plaisir de la vie, et donc c'est un neuromédiateur très important pour la bonne humeur de l'individu. Et la noradrénaline, c'est ce qui vous donne la pêche, c'est ce qui vous donne l'énergie pour le quotidien. Et donc, la protéine qui va être la plus importante pour le soir et pour l'endormissement, pour le sommeil, mais pas seulement, ça je vais vous expliquer après pourquoi, c'est la sérotonine, qui est vraiment l'hormone, le neuromédiateur, c'est pas normal, c'est un neuromédiateur du bien-être, de l'énergie également, mais plutôt au sens du bien-être et du sommeil. Alors, la glande pinéale secrète un certain nombre de neuromédiateurs à partir de la sérotonine, à commencer par la mélatonine, qui est une hormone neuroprotectrice. Alors, on dit souvent que la mélatonine est l'hormone qui fait dormir, qui est l'hormone du sommeil. C'est totalement faux. C'est avant tout une hormone qui protège le système nerveux. Si vous avez peur d'avoir Alzheimer ou le Parkinson, parce qu'il y en a dans votre famille, prenez de la mélatonine. Ça peut être intéressant pour protéger vos neurones, mais ça ne va pas forcément vous faire dormir, sauf si vous en prenez des fortes doses, parce que l'hormone véritable du sommeil, c'est la valentonine. L'hormone de la nuit, c'est la valentonine. Alors, c'est des travaux que vous ne trouverez pas facilement sur Internet. Je vous invite à aller sur le site www.valentonine.fr. Valentonine, ça s'écrivait V-A-L-E-N-T-O-N-I-N-E, du professeur Jean-Bernard Fourtillon, qui a été complètement censuré, parce qu'effectivement, il y a des intérêts commerciaux, comme vous le savez, en médecine, comme partout ailleurs. Les somnifères sont une maine financière colossale. Et si on commence à découvrir des produits, comme les patches de valentonine, qui a mis au point le professeur Jean-Bernard Fourtillon, qui ne coûtent trois fois rien, et qui remplaceront efficacement et sans les effets secondaires, tous les médicaments existants pour le sommeil. Vous les connaissez tous, je vous en parlerai tout à l'heure, tous ces médicaments qui représentent des millions de dollars sur les marchés internationaux. Et donc, ces travaux ont été complètement occultés. Depuis 2015 et même bien avant, il a déposé plein de brevets. Tout a été prouvé de A à Z sur un plan scientifique. Le professeur Henri Joyeux en parle d'ailleurs souvent également dans ses conférences. Et lui, il a démontré que la menatonine n'était pas la seule hormone importante au niveau du cerveau, produite par la situation de la sérotonine. Il y a également le 6-métoxy-armalant, qui est vraiment l'hormone du jour, qui est vraiment l'hormone qui vous permet l'éveil le matin et qui vous donne de l'énergie pour la journée à côté de la noradrénéine et du cortisol. Et vous avez surtout la valentonine, qui est une hormone très importante pour le sommeil. Et si on prend de la valentonine, on aura des effets sur le sommeil bien plus importants qu'avec la mélatonine. Donc, c'est une parenthèse importante. Et si vous voulez avoir des informations sur toutes ces hormones, allez sur le signe valentonine.fr ou éventuellement également pour ce qui est de la sérotonine et toutes les propriétés d'un manque de sérotonine, de dopamine, de rateranine, de GABA, puisqu'il y a des signes qui correspondent à tout ça qu'on peut repérer chez un patient. Vous allez sur le site du docteur Gérard Garofalo, G-A-R-O-F-O-L-O.com D'auteur Gérard Garofalo, tout ça coller, .com Donc, voilà, pour les infos sur les hormones, je ne vais pas en dire beaucoup plus, simplement vous dire que la synchronisation de vos phases d'endormissement et de réveil avec la lumière du jour est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'on devrait se coucher normalement vers 22h, 22h30, parce que c'est l'heure à laquelle, véritablement, le corps va produire ces hormones à partir de la sérotonine. Et on devrait se lever le matin à partir de 6h, du jour entre 6h et 7h30, parce que de toute façon, il n'y a plus de production du tout à ce moment-là de mélatonine et de valentonine. Donc, vous voyez que le cerveau est directement influencé par la lumière et vous voyez toutes les conséquences d'être sans arrêt sur des écrans et de ne pas avoir l'oscurité complète dans sa chambre, ce n'est pas bien. Et ce serait bien aussi de ne pas se réveiller avec un réveil matin parce qu'on est réveillé brutalement, ça peut nous casser les sites de sommeil. Il faudrait se réveiller naturellement, parce que c'est compliqué dans notre société, à la fin d'un site de sommeil de 90 minutes. Donc, les perturbateurs du sommeil sont multiples. je ne vais pas en faire une liste exhaustive, ce serait trop long, mais juste pour vous dire en vrac qu'on a effectivement dans notre société des tas de choses qui peuvent nous perturber de sommeil et on peut mettre en place pas mal de choses pour retrouver un meilleur sommeil. Je crois que la caféine, etc., sont des éléments perturbateurs, vous le savez tous. je crois qu'il y a un auteur, je ne sais plus son nom, c'était Verlette, qui disait que le café donne de l'esprit à ceux qui en ont et des insomnies à ceux qui n'en ont pas. C'est une boutade, mais c'est pour dire que boire du café, si vous êtes assez sensible et que vous n'êtes pas un artiste et que vous avez besoin de rester en éveil d'une manière prolongée pour créer, le café est assez dangereux si vous en buvez trop. Je ne sais pas, il ne faut pas boire du café du tout, mais essayez d'en prendre essentiellement le matin, le midi et si possible, pas après midi, pas dans l'après-midi et dans la soirée. C'est toujours pareil, il y a des exceptions et des gens, le café, ça ne les gêne absolument pas pour dormir, ils ont un très bon sommeil parce qu'ils ont un très bon système neuro-végétatif qui doit leur permettre de relâcher. Je pense que les gens un peu pléthoriques en général, à condition qu'ils ne soient pas obèses, ont un meilleur sommeil parce qu'ils ont un meilleur système nerveux parasympathique. Voilà en gros pour dire tous ces perturbateurs de sommeil sont très nombreux, que ce soit la wifi dont je parlais tout à l'heure, que ce soit… Alors, dans certains cas, c'est un peu plus subtil. Ça peut être des perturbations géobiologiques, c'est-à-dire des vents d'eau en dessous de votre lit ou de réseaux Hartmann, si vous êtes à un croisement des lignes géomagnétiques de la Terre, ça peut perturber le sommeil. Alors, ce n'est pas facile à mettre en évidence, il faut avoir un spécialiste, un sourcier avec sa baguette qui vous fasse comprendre que ça peut être un truc important. Parfois, il suffit de déplacer le lit de quelques mètres, un mètre, deux mètres, trois mètres pour résoudre complètement le problème. Parfois, on peut dériver les cours d'eau, etc., pour ne pas qu'ils passent sous le lit. Ça, c'est un peu plus compliqué. Et puis, également, ça, c'est un sujet que Martine connaît bien. Moi, je l'ai vu aussi chez certaines patientes. Une patiente en particulier un jour qui me dit « Mais moi, je ne dors pas la nuit, il y a des bruits dans ma maison sans arrêt. » J'ai dit « Oui, mais… » Alors, j'ai été chez elle parce que souvent, on ne peut pas se rendre compte. Et j'ai vu dans son couloir, il y avait deux photos de deux jeunes hommes de 21 ans. J'ai dit « Mais c'est qui, ces deux enfants, ces deux jeunes ? » « Ah ben, c'est mes deux filles. Ils se sont tués dans un incident de voiture il y a 15 ans. » Et voilà, je les ai mis là parce que c'est très important. Figurez-vous que le jour où je lui ai dit d'enlever ces deux photos, tous les bruits ont disparu dans la maison et elle s'est mise à dormir à nouveau. En fait, les amérantes de ces deux enfants étaient encore là. Donc, ça, c'est un sujet que Martine a abordé lors de sa dernière conférence et si ça vous intéresse, on pourra vous l'envoyer. Le sujet des âmes et de toutes ces notions d'entité. Alors bon, il ne faut pas en faire une généralité, ça reste relativement rare quand même. Il ne faut pas non plus voir des âmes qui rentrent partout. Donc, essayez de comprendre qu'effectivement, on a plein de perturbations de notre sommeil dans notre société et que pour les repérer, il faut faire une petite enquête pour voir effectivement si on a changé certaines de nos habitudes. Par exemple, effectivement, j'ai changé l'emplacement de mon lit et tout d'un coup, je dors mal. Donc, essayez de dormir dans une autre position ou dans un autre endroit. On va voir un petit peu après toutes les conditions pour bien dormir. C'est sûr que le repas du soir doit être léger. On peut prendre des dizaines digestives, on peut prendre une douche fraîte. Il faut mieux éviter de prendre des douches très chaudes avant de se coucher parce que ça peut perturber le sommeil. Alors, douche très froid, non, plutôt le matin, mais une douche tiède le soir avant de se coucher, c'est plutôt conseillé que de prendre un bain très chaud. Donc, l'heure à laquelle on est à la lumière, mettre des huiles essentielles de lavande, des choses comme ça, il ne faut pas, sur le poignet, n'avoir du lavéral à la lavande vraie qui a un effet apaisant au niveau psychique. Donc, c'est des petites recettes, des petites choses qui peuvent suffire sur les gens pour des problèmes de sommeil léger, évidemment, pour des problèmes plus profonds. je prescris plutôt les plantes en gélules, etc. On va voir ça après. Un petit mot sur l'art de la sieste. C'est quelque chose que nos anciens faisaient systématiquement. Sieste, ça veut dire six, c'est dire six heures après. Quand les gens se levaient à six heures du matin, à six heures après, à midi, ils faisaient une sieste. Et même si c'est que 15, 20 minutes, une sieste doit durer au maximum 30 à 45 minutes parce qu'après, c'est trop important et ça peut vous gêner pour dormir la nuit après. Mais en principe, même 15, 20 minutes, ça peut suffire si vous avez un relâchement profond, même si vous ne dormez pas. Ça vous reconnaît, en fait. On a différentes raisons avec toutes les pollutions électromagnétiques autour de nous d'être déconnectés. Alors, passiez-vous de l'eau sur le visage aussi plusieurs fois par jour si vous êtes sur des écrans, vous touchez sans arrêt des téléphones portables. L'eau décharge les informations. Ce n'est pas pour vous laver, c'est pour vous laver des ondes, pour dégager vos yeux, votre cerveau, mettre un peu d'eau fraîche sur votre visage et sur vos mains. Moi, je le fais en tant qu'ostéopathe parce que je touche beaucoup de patients, ce n'est pas pour me laver parce que sinon, je ne passe les mains qu'à l'eau fraîche, je ne mets pas de savon. Et vous comprenez que l'eau est transmetteur. Donc, si vous avez des tas d'informations et les gens que vous touchez également sont souvent assez chargés, c'est très important de vous décharger par la terminaire de l'eau. Donc, comment retrouver un sommeil de qualité ? Je pose la question. Ce n'est pas pour vous donner une réponse, ça va être des recettes à base de plantes ou des recettes à base de relaxation, méditation, sophrologie, yoga, tout ça, c'est intéressant. Apprendre à respirer d'une manière abdominale pour activer le système nerveux parasympathique. Apprendre à faire le vide mental par la respiration, que ce soit avec différentes méthodes d'art martiaux ou que ce soit par la méthode que vous choisirez, ce sera la bonne parce que c'est celle que vous aurez découvert par vous-même. Je n'ai pas envie de faire une liste de tout ce qui existe. Donc, les éléments les plus importants finalement, c'est de vous mettre dans une ambiance de détente que je disais tout à l'heure, d'éviter les rallonges électriques qui passent sous le lit, des écrans qui restent allumés pas loin de votre lit la nuit et toutes les nuisances électromagnétiques. Moi, j'ai pris l'habitude, c'est-à-dire que au début, je ne le faisais pas, de couper la box tous les soirs même si l'autre lit est à une dizaine de mètres de la box. Vous savez que les ondes wifi vont dans toute la maison. Donc, essayez d'éviter toutes ces pollutions la nuit parce que quand vous êtes en position allongée, votre corps au niveau énergétique doit récupérer de tous les stress de la journée et il sera beaucoup plus sensible à toutes les perturbations que pendant la journée. Pendant la journée, de toute façon, c'est compliqué de se protéger à moins de travailler systématiquement encablé mais de nos jours, c'est très compliqué parce que vous pourrez être pollué par les voisins qui eux ne coupent pas leur wifi la nuit, etc. Donc, essayez de faire le maximum pour évacuer toutes ces pollutions. Après, on peut utiliser bien sûr des plantes pour retrouver un sommeil de qualité. Je vais vous en citer quelques-unes que moi, j'utilise régulièrement. Encore une fois, je vous donne ce qui est le plus intéressant dans ma pratique. J'utilise également l'homéopathie parce que je suis homéopathe et là, ça demande un peu plus de pratique. Enfin, il y a quand même des plantes en homéopathie, je pense aux Thilia tomatosa, qui sont des bourgeons de thilleul qui sont très intéressants chez les gens anxieux. Vous trouvez ça dans la pratique de pharmacie homéopathique. C'est en bourgeon, première décimale homéopathique, un DH, et vous en prenez 50 gouttes deux fois, trois fois par jour avant les repas. Comme tout ce qui est homéopathique, vous ne prenez pas ça en mangeant. Ça, ça va vous aider à être moins anxieux. Après, vous pouvez utiliser des plantes en génules, des plantes en tisane, des mélanges de plantes. Vous pouvez utiliser également des mélanges de plantes et de micronutriments, c'est-à-dire, par exemple, les oméga-3 qui sont très importants pour réparer le cerveau et calmer le cerveau, pour réparer les membranes cellulaires la nuit. La vitamine D, je vous en ai parlé tout à l'heure, est importante également pour réparer pas mal de choses. La vitamine D n'a pas que des propriétés pour fixer le calcium, contrairement à ce que les gens pensent. Elle a des propriétés très importantes pour la mémoire, très importantes comme anti-inflammatoire au niveau articulaire, très importantes pour tout ce qui est trouble de l'équilibre, des vertiges. Beaucoup de gens ont des vertiges, ils vont faire des textes d'examens d'oreilles internes, ils oublient que c'est très souvent dû tout simplement à des carences en vitamine D. Souvent aussi, les vertiges sont liés à des problèmes de surcharge alimentaire au niveau du foie et de la vésicule billière. Vous voyez, c'est quand même des choses très simples. Pour la vésicule billière, vous prenez de la fume terre, du pissenlit, du radis noir, de l'artichaut, toutes ces plantes-là marchent très bien pour drainer le foie. Si c'est plus profond, qu'il y ait à passer d'hépatite, on prendrait plutôt une plante africaine, qui s'appelle le desmodium, qui a été ramené en France par l'auteur Tubéry à Toulouse. Et le chardonnay, c'est une plante également très importante, très intéressante, éventuellement également le chrysanthellum americanum. Ces trois plantes-là vont agir plus en profondeur au niveau des cellules du foie qui auront pu être abîmées par des produits toxiques ou par des métaux lourds, des choses comme ça, ou par une hépatite, et tout simplement une hépatite virale. Vous pouvez utiliser également des mélanges de plantes avec de l'huile de chambre, le CBD. Là encore, je ne donnerai pas de recette parce que d'une marque à l'autre, ça passe de 5 % à 30 % de CBD. Utilisez plutôt des produits bio pour tout ce qui est huileux parce qu'il y aura souvent dans les produits huileux des pesticides, des OGM, des métaux lourds et j'en passe. Et donc, ça ne va pas améliorer votre sommeil. Dans les cas particuliers, je voulais vous citer rapidement, il y a également tous les gens qui sont intoxiqués aux métaux lourds. Alors, ils auront des problèmes de sommeil, de nervosité jour et nuit. Ce qui caractérise ces gens-là, c'est qu'ils ont souvent des troubles neurologiques, c'est-à-dire des fourmillements dans les extrémités, des maux de tête, des somnolences importantes après les repas, des coups de pompe. Et alors, les métaux lourds, ils viennent d'où ? De l'environnement, malheureusement, des plombages dentaires que beaucoup d'entre nous avons eus dans l'enfance. Moi, j'ai tout fait enlever, mais ça a mis pas mal d'années. Ensuite, ça peut être bien sûr les vaccins. Tous les vaccins contiennent du mercure, de l'aluminium, du cagnum, et j'en passe. Et ça, c'est bien caché par l'industrie pharmaceutique. On se demande bien ce que ça fout là-dedans. En soi-disant, c'est pour faciliter la pénétration des vaccins, etc., au niveau cellulaire, mais ce n'est pas vrai. Donc, comprenez que tous ces cas particuliers sont envisagés également. Je vous donne un autre cas particulier de troubles du sommeil. C'est les problèmes de sommeil des enfants. Combien de fois je vois des mamans qui m'amènent leur enfant en consultation, ils ne dors pas de la nuit, après deux sommeils chez un enfant, ça n'existe pas. Ils sont bien réglés ou alors il faut qu'ils aient des maladies graves, c'est assez rare. En fait, neuf fois sur dix, le problème n'est pas le problème de l'enfant, c'est le problème de la mère. J'ai vu ça également avec des crises d'asthme. Un enfant qui fait beaucoup d'asthme, c'est souvent un enfant qui vit une situation d'étouffement, d'étouffement par les angoisses de sa mère. Je dis au papa, écoutez, gardez l'enfant dans la salle d'attente, là je sais, il est en train d'étouffer, mais je vais soigner la mère d'abord, je m'occuperai de l'enfant après. J'ai soigné la mère en osteopathie, en acupuncture, j'ai parlé avec elle et je l'ai calmée en quelques minutes, en quinze minutes, c'était fait, le travail était fait en osteopathie, en acupuncture. Et on est sortis de la salle d'attente, la crise d'asthme de l'enfant était terminée puisque la mère allait mieux. L'enfant à distance, donc ça, je l'ai vécu pas mal de fois. Juste pour vous dire qu'une insomnie d'un enfant, la constipation d'un enfant, ça n'existe pas dans l'absolu. Ça vient d'une relation mère-enfant, le plus souvent, parce qu'avant l'âge de ses temps, l'enfant n'est pas très relié à son père, sauf si le père est très présent, très maternant et qui joue un rôle également très important sur l'enfant. À ce moment-là, le père peut être également en jeu, mais la plupart du temps quand même, c'est un problème de relation mère-enfant. Autre cas particulier, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est les seigneurs, les gens âgés qui ne dorment pas. Il faut se méfier parce que là, ça peut être des pathologies plus importantes, des troubles du comportement type Alzheimer, etc. Mais très souvent, ce n'est pas vraiment des problèmes de sommeil pathologiques. Ils ne dorment que 4 heures, 5 heures, 6 heures par nuit. Mais bon, ils sont pas mal stressés, d'accord ? Mais manifestement, ils ne sont pas fatigués et ils n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil. Donc, essayez de leur faire comprendre qu'il ne faut pas prendre des somnifères parce qu'ils ne dorment que 5 heures ou 6 heures par nuit. Là, c'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes de santé. On va en parler après, des somnifères, et je termine rapidement. Donc, quelques plantes que je vous ai citées, je vais vous en donner quelques autres. Alors, les plantes qui vont agir plus au niveau de l'élément psychique, dont je parlais de la terre, la rate, ça va être plutôt des plantes comme le griffonia, le kudzu, la rhodiole. Ce sont des plantes qui agissent en fait sur la dépression et surtout le côté plus psychique des choses. Si vous voulez des plantes qui agissent plus sur la nervosité, vous prendrez de la valériane, de la lavande, de l'aubépine. L'aubépine est remarquable pour calmer les palpitations cardiaques. Donc, ce n'est pas la peine d'aller prendre des bêtas bloquants et autres saloperies avec de l'aubépine à forte dose, on y arrive très bien. La passiflore agira très bien sur l'anxiété. Vous avez des plantes qui agissent également très bien à la fois sur l'anxiété et sur le système digestif parce que souvent les gens dorment mal parce qu'ils mangent trop le soir. Donc, les plantes qui agissent sur le système digestif, c'est par exemple l'objet de tilleul, la mélisse, qui est un antispasmodique digestif intéressant. Parmi les plantes qui agissent sur l'anxiété, j'ai oublié l'escolzia. Et puis après, on peut mélanger avec tout ça, mettre un petit peu de mélatonine, bien sûr, pour faciliter l'endormissement. Moi, j'ai prescrit beaucoup de mélatonine chez des gens qui avaient des COVID longs, qui ne dormaient plus la nuit, hyper stressés, etc. Parce que c'est un neuromédiateur qui protège le cerveau, qui répare les dégâts au niveau du cerveau faits par le virus du COVID. Après, donc, les autres moyens non médicamenteux, c'est tout ce qui est tout ce qui est relaxation, yoga, techniques de respiration, et toutes les méthodes tout simplement d'aller marcher dans la nature. Ça, c'est quelque chose de très simple, de faire un petit peu d'activité physique, alors pas après 17 heures. Si vous n'êtes plus dans les noix de l'énergie, si vous faites un sport intense, le soir, en rentrant du boulot, vous faites un footing de 10 kilomètres, vous mettez en sueur et tout, en accélération cardiaque, après, il va falloir des heures pour retrouver un rythme d'apaisement. Alors, les gens très stressés ont souvent tendance à faire ça parce que le fait de faire d'activité physique intense en rentrant du boulot, calme nerveusement et après, avoir fait du sport comme ça, ils vont aller boire un petit coup, un petit apéro et vont bien manger parce qu'effectivement, ça les calme tout ça. Donc, ce n'est pas une alimentation, ce n'est pas des comportements qui sont en rapport avec des besoins réels, mais des comportements pour calmer le stress, en fait. L'excès d'activité physique, l'excès de boissons alcoolisées et de nourriture le soir, bien évidemment, perturbe le sommeil. Alors, les moyens médicamenteux, on va en dire deux mots. Pourquoi est-ce que c'est dangereux de prendre du diazepam, c'est-à-dire le valium, du lorazepam, temesta, zopitlone, limovane, zolpidem, stilnox, tous ces mots-là, vous les avez entendu parler, nitrazepam, mogadon, la plupart de ces médicaments sont ce qu'on appelle des benzodiazépines qui ont un effet tout à fait délétère sur la mémoire. En fait, ce ne sont pas des choses comme les plantes que je vous ai citées avant qui vont aider à dormir mieux. En fait, ce sont quasiment des anesthésiques. Ça vous anesthésie, ça vous assonne, mais ça ne vous provoque absolument pas un sommeil réparateur. Ça ne vous réveillez le matin fatigué. Et après, ça a un effet en plus amnésiant, c'est-à-dire ça vous provoque des troubles de mémoire dû à l'effondrement de la phase du sommeil paradoxal. C'est-à-dire, vous n'avez plus de sommeil paradoxal avec ces médicaments-là. Et cette phase de sommeil est très importante que je vous ai dit tout à l'heure pour faire le tri dans toutes vos mémoires pour vous aider à repartir sur des idées claires le matin. Vous comprenez le danger de ces trucs-là. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour se sevrer des bases d'azépines avec des plantes, avec le CBD, avec pas mal de choses qu'on peut faire. Mais c'est compliqué quand même. C'est assez long. Il va falloir décroître ces médicaments-là de manière progressive parce qu'ils sont dépendants. Donc, vous comprenez un petit peu la difficulté. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que on peut utiliser pas mal de médecine naturelle comme ça. l'acupuncture, j'ai cité tout à l'heure, l'ostéopathie. Mais in fine, c'est d'abord ces cinq éléments que je vous ai présentés au début qui, moi, me guident, qui me font dire tiens, est-ce que j'ai suffisamment interrogé cette personne ? Est-ce que j'ai vraiment compris pourquoi tout d'un coup, alors qu'elle allait pas si mal que ça avant, elle a des problèmes de sommeil ? Est-ce que je l'ai suffisamment interpellé sur ce qui est vie en ce moment ? Est-ce qu'elle a un stress relationnel, un stress existentiel, c'est-à-dire qu'elle se demande vraiment ce qu'elle doit faire de sa vie en ce moment ? Est-ce qu'elle a un stress mental, une anxiété qui est générée par des problèmes d'argent ou des problèmes familiaux qui lui ont fait perdre sa tempérance et sa nonchalance d'avant ? Est-ce qu'elle a des problèmes émotionnels, affectifs ou d'environnement social ? Est-ce qu'elle a des problèmes relationnels avec les autres ? Est-ce qu'elle a des peurs très profondes qu'il faudrait travailler ? Voilà. Donc, mon rôle, c'est d'abord ce rôle de conseil d'aider les gens à retrouver le bon chemin parce qu'un manque de sommeil, ce n'est pas forcément une pathologie, c'est tout simplement un signe, un message de l'âme au corps. Donc, en conclusion, je vous dirais, si vous avez bien entendu tout ce que j'ai dit par rapport au rythme de sommeil, que vous devez adopter un rythme de vie plus proche de la poule domestique, c'est-à-dire les poules escrochent à quelle heure ? Vers 22h, elles sont au lit depuis longtemps déjà, en été, oui, parce qu'il fait nuit assez tard. Il est dès 6h du matin, le coq, il chante au lever du jour. Donc, il faut être plus proche de la poule domestique que du lion du Katanga qui, lui, est un gros lion et des renards chez nous, mais des lions chez vous, là-bas en Afrique. Ils chassent la nuit. Ils sont effectivement... Alors, il y a des raisons à ça parce qu'avec ma femme, on a fait pas mal d'éthologie. On se pose des questions, on se dit, mais pourquoi les lions ils chassent la nuit ? En fait, ce sont des animaux qui vont effectivement prendre un peu sur leur temps de sommeil la nuit pour chasser parce qu'ils sont assez lourds. On savait que le plus gros lion d'Afrique, c'est le lion du Katanga. Il y en a un de 312 kilos qui a été tué en 1964. La plupart font jusqu'à 250 kilos. Et je me suis posé la question, je me dis, mais pourquoi ils chassent la nuit ? Pourquoi ils ne chasseraient pas le jour ? Parce qu'ils sont, en fait, ils n'ont pas beaucoup d'endurance. Ils ne peuvent pas courir longtemps quand quelqu'un part au léopard, ils sont obligés de courir très vite et de surprendre leur proie. Et pour eux, c'est beaucoup plus facile la nuit. Mais en fait, ils font des grandes siestes le jour. Ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de 8 heures de boulot obligatoires comme vous le jour. Donc, ils font des grosses siestes. Vous savez, ils se prélassent au soleil tranquille toute la journée. Ils chassent la nuit. Alors, pourquoi pas ? Nous aussi, on peut faire un travail posté si on récupère franchement le jour. Mais c'est compliqué quand même. Au niveau hormonal, ce n'est pas vraiment prévu. Voilà, je voulais juste conclure par ça. Excusez-moi pour l'image de la poule du mystique par rapport au lion du Katanga. Mais voilà, c'est juste une image. Bonne fin de soirée à vous et je vous écoute pour les questions. Waouh, 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 waouh. Merci docteur pour cette brillante présentation. Nous allons passer le micro à Awa comme elle me l'avait passé tout à l'heure là. Donc, elle continue le monitoring. Merci. Awa ? Oui, je suis encore époustouflée parce que c'est vraiment une mine d'informations. Docteur Oliver, vraiment, on voit que vous avez creusé la question, vous connaissez de quoi vous parlez et ce n'est pas du tout surprenant. Quand on a touché à l'acupuncture, à l'ostéopathie, à la physiothérapie, à l'homéopathie et j'en passe. Et je sais que vous êtes aussi spécialiste de micronutrition. Donc, vraiment, l'être humain est complexe et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui doivent concourir au bien-être de l'être humain. Excusez-moi cette répétition, mais je pense que c'est comme ça qu'il fallait le dire. En tout cas, merci. On voit que ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, docteur. Il va falloir revenir. Si votre emploi du temps le permet, il faudra revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à creuser. Parce que moi, aujourd'hui, je suis abasourdi parce que moi, j'avais toujours appris que c'était la mélatonine qui fait dormir et la valentonine, je n'en ai jamais entendu parler. Je suis allée même voir quand vous avez dit d'aller voir le docteur, comment il s'appelle ? Jean-Bernard Foutillard. Jean-Bernard Foutillard, je l'ai regardé. J'ai vu les trois éléments, donc c'est la mélatonine, la valentonine et le 6-MH. Je me demande ce que c'est, mais vous allez en parler certainement. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole. Je voulais seulement vous remercier parce que vous avez vraiment pris de votre temps et on sait que vous êtes praticien à Poissy. Je viendrai vous voir une fois que je serai à France. Ça, c'est sûr. Parce que moi, je ne dors pas. Vous avez ici une insomniaque et je prends du, je crois que ça s'appelle préfagace parce que j'ai des douleurs neuropathiques et quand je prends ça, je me réveille le lendemain à 11h à midi comme aujourd'hui. Et comme vous dites, tous ces médicaments sont des poisons. ils nous paralysent, ils nous anesthésient et ils nous font perdre la mémoire. Moi-même, je l'ai senti des fois. Certains médicaments, je vous dirai le nom, je ne me rappelle pas tout de suite, mais je sais qu'à la pitié salpêtrière, on m'avait prescrit un médicament. Je crois que c'est… Enfin, je ne me souviens pas du nom, mais c'est des médicaments qui vous grignotent un peu la mémoire. et le travail que je fais ne peut vraiment pas accepter ça parce que quand je fais l'interprétation, ça doit être rapide et c'est au quart de tour que je dois trouver le mot qu'il me faut. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de prendre des médicaments pour dormir, tous ces médicaments-là. Et juste pour ne pas être long, je sais que Michael Jackson, par exemple, et même le chanteur, son concurrent chanteur, l'autre chanteur qui était un peu le rival de Michael Jackson, ils sont tous morts parce qu'ils ne dormaient pas, ils se faisaient piquer, ils se faisaient anesthésier pour dormir. Et son docteur, le docteur… Hein? Leonor Rich. Non, Leonor Rich est vivant, l'autre qui est mort là. L'autre qui… qui était comme… Hein? Prince. Voilà. Tous ces gens-là étaient chutés aux anesthésiens et le docteur Maureen qui était le docteur de Michael Jackson a un peu exagéré sur l'anesthésien et c'est ça que c'est la première. Donc, je pense que c'est très édifiant et voilà, on va laisser la parole aux gens et Francine, je te laisse la parole et tu continues la modération. Merci. Merci, merci, merci. Bonsoir. Je ne saurais rien ajouter à tout ce qui a été dit auparavant. Nous allons continuer notre soirée en passant la parole aux uns et aux autres. Donc, essayons de garder deux minutes d'intervention pour nos questions et laisser le docteur Oliver nous donner les réponses qu'il faut. Donc, sur ma liste, je vois déjà au bienvenu qui a la main levée. On va donner la parole à bienvenue et si vous voulez bien ouvrir votre micro. bonsoir à tous, bonsoir au Francine, bonsoir à tous les grands leaders connectés ici ce soir. Alors, merci, merci à H, parce qu'il n'existe pas d'entreprise où on vous donne les moyens et on s'occupe de vous. Merci à tous les grands leaders qui ont eu cette initiative de jeudi et nous nous retrouvons ici pour apprendre de tout et aujourd'hui le tour de la santé. Merci au docteur Michel Oliver, fantastique, beaucoup, beaucoup d'éléments en quelques secondes et ce ne serait pas facile de les digérer, mais nous, nous allons faire un effort pour les digérer. On va demander quelques éclaircissements et nous allons prendre le temps de les digérer. Et je vous mets une parenthèse là, je ne sais pas si on pourrait aussi avoir le contact pour échanger ou poser certaines questions inbox après si c'est possible. Alors, ma première question, dans nos recherches et dans certains, on a appris que le manque de sommeil peut aussi conduire au diabète. Est-ce que c'est vérifié ? Alors, oui, oui, effectivement, quand je parle de maladies dégénératives, le diabète en fait un peu partie. alors, le diabète, bien sûr, a des facteurs également nutritionnels dont je vais parler rapidement. Donc, effectivement, le fonctionnement du corps, quand même, de manière basique, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de se régénérer la nuit. Et donc, les cellules du pancréas, puisque le diabète est lié au niveau des cellules, des îlots de bêtises de l'enguérance du pancréas, sont comme toutes les cellules, elles ont besoin de se nettoyer, de se détoxiquer la nuit. Si la personne a déjà une alimentation un peu trop riche, surtout le soir, et que la nuit, le corps n'a pas le temps suffisant pour se détoxiquer avant la journée du lendemain, vous comprenez qu'il y a un stock de toxines qui ne s'évacue jamais et qui fait qu'à un moment donné, le diabète apparaît. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes qui ont un début de diabète, je ne leur donne jamais de traitement chimique ni même de plantes. Je leur dis, vous allez me faire un jeûne séquentiel ou un jeûne sec. Jeûne séquentiel, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de petit déjeuner, par exemple, et on ne mange pas du soir à 20h à la fin du repas jusqu'au lendemain midi, midi ou 13h, ça dépend de ses rythmes. Donc, vous voyez, on garde un temps suffisamment long sans aliment pour que le corps ait le temps de se nettoyer. C'est la première chose qu'on doit faire quand on a un diabète, un jeûne séquentiel. Après, si ça ne suffit pas, on peut faire une journée ou deux par semaine un jeûne sec, c'est-à-dire qu'on ne mange pas et on ne boit pas parce que le corps a besoin pour se nettoyer de ne même pas avoir d'eau à digérer. Il va aller drainer d'autant plus ces toxines dans les tissus lymphatiques et dans l'eau cellulaire qu'il n'y aura pas d'apport d'eau extérieure. Ne vous inquiétez pas, on a des réserves pour 24h ou 48h, on ne manquera pas d'eau en si peu de temps. Donc, il n'y a pas de souci, sauf certains cas chez des cardiaques qui sont en insuffisance cardiaque pour faire attention, mais chez la plupart des patients, il n'y a aucun souci avec un jeûne sec. Et j'ai réglé des tas de problèmes de diabète simplement avec ça sans rien prescrire de quoi que ce soit. Alors, bien sûr, il faut amener la personne à cette volonté de changer radicalement ses mauvaises habitudes. D'ailleurs, pour revenir au sommeil, j'ai oublié de signaler tout à l'heure, je l'ai dit, mais trop rapidement, que ce qu'il faut manger le matin et en début de journée, on va dire, c'est surtout des protéines riches dans ces protéines dont je parlais tout à l'heure, c'est l'acide de l'utamite, la thyrosine, le tryptophan, qui vont produire dès le matin, toute la journée, et vont produire les hormones dont on a besoin, le GABA, la dopamine, la noradonéline et la mélatonine, la fameuse mélatonine dont on a besoin le soir avec le tryptophan. Alors, on peut bien sûr prendre du tryptophan en gélules et ça va aider à avoir un sommeil plus profond, mais rien ne remplace une bonne alimentation, encore une fois. Donc, après 17 heures, il ne faudrait pas manger de protéines le soir, il faudrait manger plutôt des glucides lents, c'est-à-dire des sucres lents, souvent de céréales, de pâtes, etc., et très peu de viande et de protéines en général. Sinon, ça risque de gêner la production de sérotonine et la production de mélatonine. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en gros, la réponse, c'est qu'effectivement, pour le diabète, comme plein de maladies dégénératives, le manque de sommeil joue un rôle. La surcharge dans certains aliments trop riches aussi, par exemple, les produits laitiers, qui sont certainement exclures dans les problèmes de produits laitiers de vaches. Je peux manger de la chèvre ou de la brebis, tout ce qui vient des protéines bovines, le professeur Jean Signalet l'a déjà très bien démontré, c'est un facteur d'encrassement important et donc ça favorise ces maladies dites métaboliques. C'est-à-dire que le métabolisme va se faire d'une manière moins intéressante si on est encrassé au niveau digestif. D'ailleurs, toute la graisse qu'on retrouve au niveau abdominal chez les gens qui commencent un diabète, il y a souvent un petit peu de graisse abdominale. Si vous avez un bon petit bourrelet à l'extérieur, vous en avez autant à l'intérieur qui entourent le pancréas, qui entourent vos organes nobles et qui les empêchent de fonctionner. D'où l'importance de contrôler son poids et de ne pas prendre trop de poids si on a une hérédité à faire du diabète. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question complètement, mais voilà, en gros. Oui, c'est parfait, c'est parfait. J'allais passer à une deuxième par rapport à la... On ne vous entend pas bien, si vous allez un peu plus près du micro. Xavier, dans le développement, parler de la position du lit dans la chambre, c'est-à-dire dans les conditions du bon sommeil, parler de la position du lit. Est-ce qu'il y a une position particulière qu'on peut... Est-ce qu'il y a une position particulière où il faut finir la consultation ? Alors, si vous avez un bon ressenti, vous pouvez simplement prendre une feuille de papier comme ça et en faisant le plan de votre chambre et en posant la question par l'intention de dire, voilà, est-ce que j'ai un réseau de Hartmann ? Est-ce que j'ai de l'eau en dessous de mon lit ? Est-ce que j'ai des réseaux électriques qui passent par là ? Des champs magnétiques ? Déjà, le plus simple, c'est d'essayer de supprimer les câbles électriques qui passent sous le lit et les lampes de chevet, les radios réveil, toutes ces conneries-là qui ne servent à rien. Donc, tous ces branchements électriques qui vont vous polluer. Ça, c'est le plus simple. Après, pour le réseau Hartmann, comme j'ai appris à prendre le pouls comme ça en énergie et à ressentir par l'intention, ce n'est pas des techniques uniquement d'accuponteurs. Tout le monde peut apprendre. Dans mes formations, j'apprends ça aux gens. Vous faites un plan et puis, mentalement, vous vous dites est-ce qu'il y a un réseau d'Hartmann par ici ? Et vous le tracez. Vous le tracez, par exemple, je vais vous faire un petit schéma, je vais vous montrer après. Et puis, vous avez un autre réseau d'Hartmann. C'est un peu comme un quadrillage, avec des carrés le réseau d'Hartmann. C'est assez régulier. Et donc, si vous êtes sur un nœud, c'est embêtant. Vous êtes forcément plus ou moins sur des lignes. Mais ce qui est embêtant, c'est quand vous êtes sur des croisements. Je vous fais un petit schéma, je vous montre un croisement. Ici, vous avez un croisement de Hartmann. Votre lit, il est là, vous voyez, avec l'oreiller. Et là, vous avez un croisement. Si c'est au niveau des pieds, ce n'est pas trop gênant. Si c'est au niveau du ventre, comme moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est bizarre, je ne dors plus. On avait déplacé le lit, on avait changé dans la chambre. Alors, si c'est possible, vous mettez la tête au nord, il paraît que c'est mieux parce que c'est dans l'axe des champs magnétiques de la Terre. Ce n'est pas une règle absolue. Je pense que si la tête est à l'est ou à l'ouest, ça peut être correct selon les personnes. Mais au nord, c'est toujours mieux. Si possible, ne jamais mettre la tête au sud parce que ça vous donnerait tout ça, c'est de la géobiologie. C'est intéressant de connaître un peu tout ça. Maintenant, un peu dans tous les villages, il y a des gens plus ou moins sourciers qui sont très branchés et qui vont vous faire ça comme ça pour 3 francs 6 sous. Ils sont capables de vous repérer des sources d'eau et puis, bien sûr, des vins d'eau qui passent sous votre lit ou le réseau Hartmann. Ce n'est pas plus compliqué pour eux. Mais je pense que c'est à la portée de tout le monde de ressentir ça. Mais c'est encore des connaissances qu'on a perdues. Les anciens, quand ils faisaient les maisons, ils ne faisaient pas n'importe où. Ils ne faisaient pas l'ouverture de la maison sur n'importe quel point cardinaux. Ils mettaient la chambre plutôt au nord dans la maison. Ça, c'est des règles également de feng shui. Ils mettaient la cuisine plutôt du côté est, etc. Et les chambres de vie, le salon, etc. étaient au sud, bien évidemment, du côté du soleil. Et nous, on ne respecte plus trop tout ça et après, on s'étonne d'avoir des problèmes de sommeil. Donc, que ce soit la géobiologie ou le feng shui, c'est très intéressant, même au niveau des couleurs, si vous avez une chambre et que vous avez une peinture rouge dans la chambre, ce n'est pas très propice au sommeil. Il faut des couleurs beaucoup plus pastelles, si possible, qui tirent vers le bleu ou le vert sur des couleurs beaucoup plus douces. Évitez le rouge dans une chambre à coucher et évitez les lumières trop violentes juste avant de vous coucher. Il y a une petite lampe de chevet pour lire avant de vous coucher, mais pas des lumières trop violentes, pas des écrans trop… Alors, on peut régler les écrans d'ordinateur. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. On peut même changer les lumières trop blanches, trop bleues en des lumières plus douces. Maintenant, sur les ordinateurs modernes, on peut régler pas seulement l'intensité de l'éterrage, mais également la tonalité. On peut faire des couleurs beaucoup plus douces pour le cerveau. Docteur Oliver, je vais m'excuser. C'est l'heure de la rupture du jeûne. C'est l'heure de la rupture du jeûne. Je vais m'excuser. Je vais revenir tout à l'heure. J'espère que Rose, Angéline, tu vas donner un coup de main à Francine et vous continuez. Vraiment, on apprend trop de choses. Je suis désolée même de m'absenter quelques minutes. Oui, on peut faire un petit pause si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, je peux continuer. Merci beaucoup. J'allais dire que vers la fin de la présentation, il y a eu beaucoup de thèmes que nous aurions souhaités. et peut-être avec vos disponibilités que vous développez la prochaine fois. On a parlé d'énergie, des ondes, des nuisances électromagnétiques. Si une prochaine fois on pouvait revenir à la décision, ce sera vraiment très intéressant. Pour finir, tout de suite, je ne sais pas, peut-être qu'en Europe, ce n'est pas… Peut-être que, je ne sais pas. En Afrique, dans les conditions autour du sommeil, je crois qu'il faut aussi parler du lit, de la qualité du lit. Je crois que c'est aussi un élément très important au niveau de la condition pour avoir un bon sommeil lorsqu'on n'a pas un bon lit. On ne peut pas avoir aussi un bon sommeil s'il y a certains éléments à nous ajouter là-dessus aussi, ce serait bien. Oui, tout à fait. Effectivement. Il n'y a pas besoin forcément de gros moyens pour avoir un lit, mais il faut faire attention qu'il soit suffisamment souple, surtout si on a des problèmes d'articulation, si on a des douleurs comme disait madame tout à l'heure. Effectivement, si on a une mauvaise déterie, ça va accentuer nos douleurs la nuit si on a des douleurs dans les épaules, dans la colonne vertébrale. Il faut avoir un oreiller qui soit également, si possible, pas en mousse parce que ça chauffe la tête. Donc, tout ce qui chauffe le cerveau n'est pas bon pour le sommeil. Donc, c'est possible, des oreillers, par exemple, des fannes de petites épaules, des choses comme ça. Il y a des choses comme ça qu'on peut fabriquer soi-même, des fannes de céréales qui seront mieux souvent que des oreillers, des mousses, même soi-disant des oreillers avec mémoire de forme et j'en passe. Parce que c'est souvent des oreillers en mousse, donc ce n'est pas l'idéal. Souvent, les produits les plus simples sont les meilleurs. Prenez du champ, vous reprenez des céréales, vous en faites un oreiller et vous aurez toujours quelque chose qui sera beaucoup plus naturel et qui vibra mieux que des produits synthétiques. Et pour le matelas, pareil. On peut se faire des matelas certainement soi-même à moindre repris. Ok. Merci beaucoup. Je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup. Je crois que... Donc, on va donner la parole à Paolo et après, Paolo, le docteur Georgi va prendre la parole. Paolo, on ouvre votre micro si vous voulez bien poser votre question. Bonsoir à tous, s'il vous plaît. J'appelle depuis... C'est depuis l'Italie. à Paolo. Bonsoir, on vous entend. Allô? Bonsoir, Paolo, je vous écoute, oui. Oui, oui. Après avoir énuméré toutes les conséquences du manque de sommeil et du dérèglement hormonal que subit l'organisme, mais pour ceux qui travaillent exclusivement la nuit, quelles sont des mesures qu'elles sont des mesures qu'elles peuvent prendre pour pouvoir remédier à toute cette maladie? Parce qu'il y a des gens qui travaillent exclusivement la nuit toute leur vie et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, très bonne question. Alors, effectivement, malheureusement, c'est dans le travail posté, etc., les 3-8, c'est malheureusement très fréquent et ce qui est très dommageable, c'est que souvent, ce sont des gens qui travaillent sur des cycles irréguliers. S'ils travaillaient tout le temps la nuit aux mêmes horaires et qu'ils pouvaient récupérer aux mêmes horaires le jour, ce serait bien, mais souvent, on leur fait faire trois nuits, deux jours normaux, puis deux nuits, puis trois nuits, donc moi, j'ai vécu ça parce que j'ai travaillé souvent en hôpital dans des services d'urgence et j'étais réveillé souvent plusieurs fois la nuit pour aller faire des soins, des points de suture, des choses comme ça et donc, c'est très difficile effectivement de récupérer le matin, surtout si vous n'avez pas le moyen de faire l'obscurité dans votre chambre et ça pose des problèmes à différents niveaux, en fait. Je pense que là, ce serait vraiment important de prendre un petit peu de mélatonine pour induire le sommeil parce qu'on a des problèmes pour s'endormir parce que vous avez beau, inverser vos rythmes de travail, le cerveau, lui, de toute façon, il est programmé pour faire la mélatonine le soir, l'endormissement vers 22 heures. Donc, c'est sûr que s'il y a 22 heures, vous mettez au travail et que vous mettez au lit à 7-8 heures le matin, il va y avoir un problème d'endormissement surtout. Après, pour que cet endormissement soit suffisamment durable et que vous ayez vos 6 à 8 heures de sommeil, il faudrait vraiment qu'il y ait de l'obscurité dans la chambre, que l'alimentation également soit bien réglée, c'est-à-dire de vous recaler sur une alimentation qui ressemble à celle que je conseillais tout à l'heure, c'est-à-dire les protéines à distance de la nuit de sommeil pour que le corps ait le temps de fabriquer les neuromédiateurs et que le soir, c'est-à-dire là pour vous, juste avant de vous coucher le matin, vous avez une alimentation plutôt glucidique. Il faut décaler complètement les choses en fonction de ça pour faciliter le sommeil avec une alimentation plutôt glucidique. Le matin, un petit déjeuner, par exemple, avec un petit peu de pain et puis une tisane plutôt qu'un thé ou un café parce qu'on est trop de café, vous n'allez pas dormir après. Vous comprenez qu'il faut en fait redécaler complètement le système sur la nuit qui sera de 8h le matin à 14h. Vous devez effectivement utiliser la même règle. Ceci dit, ce n'est pas physiologique. Vous n'aurez jamais un sommeil aussi profond, aussi réparateur que dans un rythme normal. Quand on est jeune, on supporte bien. Moi, j'ai fait des gardes déjà plus de 55 ans. C'est beaucoup plus difficile quand on arrive à un certain âge de récupérer parce qu'on a un sommeil naturellement moins profond. Donc, c'est vrai qu'il faudrait peut-être envisager de faire autre chose à partir d'un certain âge parce que travailler de nuit, je dirais, après la cinquantaine, ça devient très dommageable. Oui, d'accord. Merci, docteur. Oui, oui. Ok, ça va. Merci. On va passer la parole à docteur Georgie qui a la main levée. Vous pouvez ouvrir votre micro, docteur. Merci. Merci, docteur O. Vraiment, nous sommes vraiment chanceux d'être fondateurs en Passif. et comme M. H. dit, la TIE, les gens qui vont l'aider à vraiment changer la situation du monde et vous voyez, nous avons au docteur O. ici, on avait eu Martine avant. On vous remercie. Ce n'est pas tout simplement le fait que vous venez faire ces présentations, mais aussi le fait qu'on connaît déjà les gens, les aspects qu'on peut voir quand le moment arrive, n'est-ce pas, si on veut être soigné de certaines maladies. J'ai quelques questions. Vous avez parlé des câbles en bas du lit ou bien autour du lit, téléphone. Est-ce que vous avez un conseil de la distance? Parce que parfois, c'est impossible de ne pas avoir les câbles, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a certaines distances minimum que votre lit peut être placé pour avoir un bon sommeil? Et pour le cas des téléphones, les vagues électromagnétiques et ainsi de suite, les ondes électromagnétiques, pardon. Quelle distance? Est-ce qu'il est suffisant d'avoir le téléphone dans une autre chambre et des choses comme ça pour avoir ces bons sommeils? Merci. Alors, oui, très bonne question, cher confrère. C'est compliqué en même temps parce que moi, en tant que pompteur, je ressens les choses et je les teste en énergie. Donc, ça dépend de la puissance du téléphone, ça dépend de la puissance du radio-réveil ou des appareils électriques qui sont à côté du lit s'ils restent branchés la nuit. Mais le plus important, c'est déjà qu'il n'y ait pas de câbles à passer sous le lit. Les géobiologues experts dans ce domaine vous diront l'idéal dans les chambres à coucher, c'est d'avoir un courant continu parce que vous savez qu'un courant alternatif va générer des chambres magnétiques alors qu'un courant continu ne pose pas de problème. Vous savez que le courant continu avait été abandonné à l'origine parce que ça pouvait provoquer des échauffements dans des incendies mais en pratique, on peut faire des systèmes d'éclairage à courant continu faible qui permettent d'alimenter la plupart des appareils et donc là, il n'y a absolument pas de pollution électromagnétique avec les courants continu. Alors, ça coûte un certain prix d'aménager son habitat avec ça mais ça peut être intéressant. Pour les appareils informatiques et autres, l'idéal, ce serait d'avoir un réseau câblé et de ne pas travailler en Wi-Fi et le téléphone, on peut le mettre si on peut le couper la nuit, c'est quand même mieux parce que c'est difficile avec le téléphone d'enlever la 4G, la 5G tous les soirs pour la remettre le matin. Alors, on peut se mettre en mode avion, ce sera déjà mieux. Si vous vouliez votre réveil pour vous réveiller, votre téléphone pour vous réveiller le matin, bon, très bien mais bon, pourquoi ne pas avoir un réveil mécanique à côté plutôt qu'un appareil comme ça pour se réveiller et m'en serrer ? Maintenant, les gens font tout avec leur téléphone. Il y en a même qui vérifient leur rythme cardiaque, qui contrôlent leur sommeil avec des applications sur leur téléphone. Moi, je ne suis pas tellement branché sur tout ça, je trouve que ce n'est pas très utile. ça peut permettre dans certains cas de faire des diagnostics sur des apnées du sommeil, des choses comme ça, c'est quand même relativement intéressant dans des cas difficiles. Mais bon, pourquoi avoir autant d'appareils connectés ? Donc, le plus important, c'est déjà de vérifier qu'il n'y a pas de câbles trop près du lit, je dirais à moins de 50 cm ou qu'ils passent en dessous du lit. Voilà, pour les câbles électriques. Si on est à plus de 50 cm et ces lignes de chouet à une grande portée de bras, il n'y a pas de souci, je pense. le champ magnétique qui sera quand même assez loin. Et puis, méfiez-vous également de tout ce qui est appareils qui transmettent le Wi-Fi dans la maison, c'est-à-dire que les gens ont souvent des CPL ou des répartiteurs de Wi-Fi dans la maison parce que ça ne passe pas très bien d'une pièce à l'autre. Et ça, ça amplifie énormément les signaux. Déjà, à la base, une box, on voit des signaux assez forts et on peut capter le Wi-Fi sur une dizaine de mètres. Maintenant, si vous mettez des répétiteurs un peu partout, vous avez une pollution quand même dans la maison qui n'est pas bonne du tout pour le sommeil. Alors, il faut couper tout ça. Vous pouvez avoir tout ça si vous voulez dans la journée, ce n'est pas trop dommageable dans la journée, mais la nuit, il ne faut absolument penser à couper la box. On n'a pas besoin de la box allumer la nuit. Là, il n'y a pas de souci pour avoir des ordinateurs même dans la chambre s'ils ne sont pas connectés au réseau. Il faudrait faire effectivement une conférence là-dessus. Ça va très loin. Il y a même des appareils. Moi, j'ai des appareils comptiques chez moi mais là, ça sort un peu du sujet. C'est des appareils qui vont fortifier les énergies du vivant, qui vont nous fortifier nous dans nos ondes et qui vont éviter que les ondes Wi-Fi ou des ondes électromagnétiques puissent nous pénétrer. Il y a des systèmes de protection qui existent. C'est des systèmes quantiques ou électromagnétiques très sophistiqués qui ne coûtent parfois pas cher, d'autres qui coûtent plus ou moins cher. Ça va de 50 euros à plusieurs centaines d'euros. Mais c'est quand même une sécurité intéressante si on ne trouve pas de solution pour évacuer toutes ces pollutions électromagnétiques. Le sujet est vaste, donc je ne vais pas trop m'étendre. Mais c'est vrai qu'on invite un spécialiste du domaine. Je ne suis pas un spécialiste de l'électromagnétique. Je connais parce qu'effectivement, je me suis intéressé à... J'ai fait des formations avec un Vietnamien en géobiologie, en feng shui et donc il m'a enseigné tout ça. Mais je n'ai pas, ceci dit, de formation scientifique suffisante pour vous donner tous les éléments. Par contre, j'ai un de mes patients qui est très pointu sur ce domaine-là. C'est son métier. Donc, si vous voulez, avec ma compagnie, on pourrait éventuellement animer une session là-dessus, sur les pollutions électromagnétiques, 5G, 4G, Wi-Fi, etc. Et pourquoi pas les pollutions géobiologiques également. Oui, ça va être bien. Merci beaucoup, docteur. Il y a une question que le leader Joseph Tala vient de poser par écrit. Il dit que c'est quoi l'apnée du sommeil et quel en sont les causes et comment la juguler. Alors, les causes, elles sont multiples, mais globalement, une apnée du sommeil, ce sont des pauses respiratoires pendant le sommeil qui surviennent plus souvent chez des gens un peu pléthoriques, qui sont un peu en surpoids. on l'a constaté, c'est statistique. Et chez des gens qui, effectivement, manquent de sommeil chronique, ils sont très stressés. Parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le stress perturbe pas mal le système alternatif, sympathique, parasympathique. Donc, le sympathique reste un petit peu trop actif dans la journée. C'est-à-dire, il y a comme une dette, si vous voulez. Quand on a trop le sympathique, le système nerveux d'action activé toute la journée, la nuit, le parasympathique va réparer. C'est un peu comme à la banque. Quand vous avez fait des emprunts un peu trop élevés, quand vous remboursez, ça fait mal. Ça descend très loin dans l'autre sens. Donc, le système parasympathique, c'est celui qui va vous relâcher, vous détendre la nuit. Les gens qui ronflent sont souvent des gens qui ont un stress un peu trop important le jour, qui se relâchent et qui relâchent le voile du palais, la langue, etc., de manière excessive la nuit, parce qu'ils en ont besoin pour récupérer tout le stress de la journée. Et donc, pour la nuit du sommeil, c'est encore la même chose, mais d'une manière encore plus importante. C'est-à-dire que le relâchement ne se fait pas qu'au niveau du voile du palais de la langue, il va se faire au niveau des muscles respiratoires, au niveau de l'activation de la respiration par les nerfs sympathiques, parasympathiques. Donc, ces actions, le cœur, etc., les poumons, marchent d'une manière automatique sous l'action du sympathique, contraction, parasympathique, relâchement. Et donc, quand ces pauses respiratoires arrivent, il y a un manque d'oxygène qui arrive au niveau du cœur, un manque d'oxygène au niveau du cerveau. Ça va faire un cercle vicieux parce que le cerveau étant mal alimenté en oxygène, il va y avoir encore plus un ralentissement de la commande motrice vers le cœur. Et à un moment donné, ces gens-là peuvent passer des dizaines de secondes, plusieurs minutes, parfois, sans respirer. Ça crée des lésions parfois irréversibles au niveau du cerveau et au niveau du cœur. Et c'est une cause majeure d'infarctus et de pathologies cardiaques diverses, d'insuffisance cardiaque. Donc, c'est important de repérer avant que ce soit trop chronique et le premier signe qui va vous faire dire que vous avez de l'apnée du sommeil, c'est que vous vous dites « j'ai bien dormi cette nuit, j'ai dormi 8, 9 heures, 10 heures, mais alors je suis fatigué, j'ai des coups de pompe toute la journée. » Et puis après, vous aurez d'autres petits symptômes, peut-être des palpitations, des douleurs précardiales, des débuts de signe cardiaque ou alors tout simplement en dehors de la somnolence, des gros problèmes de mémoire, des problèmes de concentration, etc. Voilà ce que c'est de l'apnée du sommeil. C'est un problème de plus en plus fréquent. Les problèmes de sommeil dans la population, c'est, je dirais, il y a la moitié des personnes ici présentes qui ont des problèmes de sommeil. Dans la population, c'est des personnes sur deux. Les gens qui ont des problèmes graves de sommeil avec l'apnée du sommeil et qui peuvent potentiellement conduire à des problèmes cardiaques ou des problèmes neurologiques, Parkinson, Alzheimer, etc. C'est à peu près 10% de la population. C'est quand même beaucoup. Une personne sur dix peut avoir à un moment ou à un autre des problèmes d'apnée du sommeil ou des problèmes neurologiques plus ou moins graves à cause de problèmes de sommeil. Tout simplement, des problèmes de sommeil chroniques très importants qui vont gâcher son existence parce qu'elle sera tout le temps fatiguée le jour. Je ne vous avais pas donné ces chiffres-là tout à l'heure, mais ils sont quand même intéressants parce que c'est quand même un truc hyper répandu. Ce n'est pas un problème de santé qu'on voit que de temps en temps. Les gens qui se plaignent de problèmes de sommeil dans mon cabinet, parce que... Merci. Je veux tout simplement, avant de passer à Francine, vous savez, les fondateurs sont vraiment excités, n'est-ce pas? Les gens qui ont bien compris de quoi il s'agit en passif ne dorment pas bien. Quel est l'effet en ce cas que c'est l'excitation qui fait qu'on ne dort pas bien? Alors, j'aurais tendance quand on pose des questions comme ça, qui sont des questions d'ordre spirituel. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure du lion, du Katanga, qui ne dort pas la nuit. C'est-à-dire que ce sont des gens qui pensent que finalement le sommeil, ce n'est pas important, que le business, c'est plus important et que s'ils travaillent plus que les autres, ils vont réussir mieux que les autres. Je pense que c'est un peu une erreur. C'est un peu comme beaucoup de gens qui font des examens difficiles, etc. À un moment donné, ils n'arrivent plus à mémoriser tellement ils ont des choses dans la tête. Ils vont faire un petit tour, ils vont s'oxygéner, ils vont se coucher de bonne heure le soir pour être en forme le lendemain pour l'examen. Et ceux-là ont souvent des meilleurs résultats que ceux qui vont travailler toute la nuit pour ne rien oublier le jour de l'examen. Il va se passer le contraire. Ils sont tellement nerveux, tellement fatigués qu'ils vont mal dire le sujet et ils vont échouer à l'examen. Je pense qu'effectivement, si on a un minimum de dimension un peu spirituelle aussi, on se dit que tout est parfait. On fait au mieux. Je ne suis pas parfait. Vous n'êtes pas parfait. Vous faites au mieux de ce que vous pouvez avec votre environnement, avec vos connaissances, etc. Et vous aurez des résultats que vous méritez un jour ou l'autre. De toute façon, votre motivation, votre intention forte de réussir dans Unpassive est déjà suffisante. Et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, les choses vont se débloquer. Ce n'est pas de travailler dix fois plus, c'est d'y passer des nuits blanches. Je pense qu'à un moment donné, sur un plan spirituel, d'être trop dans le perfectionnisme, dans l'action forcée, ça va vous donner un dulcère parce que l'estomac n'aime pas ça. Ça va vous donner un stress émotionnel important, c'est-à-dire que vous allez avoir des palpitations. Vous n'allez pas avoir que des problèmes de sommeil. Vous allez avoir différents problèmes physiques qui font qu'à un moment donné, vous n'allez pas être efficace quand vous allez devoir travailler sérieusement sur votre projet. Je pense qu'effectivement, la passion, c'est un peu comme un amour. On dit qu'en amour, les choses brûlent sous le feu de la passion, c'est-à-dire que le véritable amour, ce n'est pas de la passion. Le véritable amour, c'est quelque chose de profond, quelque chose qu'on construit dans la durée, apprendre à connaître l'autre, etc. La passion, c'est un feu de paille. Donc, si vous ne voulez pas que votre investissement dans un passif soit un feu de paille, soyez dans la construction au quotidien, vous posez des actions complètement rationnelles, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux différentes étapes, les cinq éléments. La première étape, le bois, c'est l'intuition, on a la vision que ce business-là est quelque chose de super. Après, au niveau du feu, on va donner une intention forte, la vision est claire. On voit clairement que ça ne peut que réussir cette affaire-là. Si effectivement, la campagne marketing actuelle donne ce qu'elle doit donner, l'intention forte que H met dans tout ça, c'est également notre attention à nous, d'en parler autour de nous, c'est notre feu, mais sans agitation mentale excessive. Si on arrive dans l'excès, on doit être dans l'amour des choses, on ne doit pas être dans le forcing, on ne doit pas être dans l'agitation mentale. Sinon, là, on fait n'importe quoi. Après, on doit s'enraciner, on doit aller vers la terre, on doit être dans la pondération, dans la tempérance, on doit construire les choses, on doit avoir des objectifs pour contacter pas mal de monde, pour savoir parler correctement de l'affaire. Après, on se donne les moyens. Les moyens, c'est les moyens relationnels du poumon, du gros intestin. C'est-à-dire, on communique d'une manière tout à fait claire et avec une émotion juste parce qu'il n'y a pas de véritable communication sans émotion. L'émotion, elle s'exprime par le poumon, elle s'exprime par notre rythme et les gens le sentent quand vous avez une conviction profonde de ce que vous êtes en train de faire et vous en donnez les moyens. Et puis, la dernière étape, l'eau, c'est les résultats profonds, c'est votre motivation qui va vous amener à cette profondeur. C'est ce discernement dans l'action qui va faire que vous allez faire la différence. Vous allez savoir, en fonction de tout ce que vous avez mis en place avant, vous allez savoir comment agir et après, ça repart pour un nouveau cycle. Et voilà, c'est ça la réussite. C'est que chaque chose a sa place et on doit construire les choses dans la durée, certainement pas en étant jour et nuit au pied d'aguay, sur le pied de guerre, sinon ça ne va pas le faire. On ne va pas tenir sur la durée. Voilà, pour répondre à la question, je vais mettre toujours à ce modèle des cinq éléments. Je pourrais vous expliquer de différentes manières parce que c'est un référentiel pour moi qui est important pour dire voilà, tout est cyclique et en même temps tout est instantané. Vous avez vu, dans les cinq éléments, il y a des flashs à l'intérieur qu'on appelle en récuponcture le site de Co pour dire que tout se fait en même temps en fait. Pour la simplicité de la démonstration, on a toujours tendance à prendre le cercle d'une manière séquentielle dans la durée mais en fait, à un moment donné, quand on a une vision juste, une intention forte, on a une organisation qui est parfaite et qu'on a des moyens adaptés par rapport à ce qu'on veut obtenir et qu'on est dans l'action avec discernement, les choses vont arriver très rapidement. De manière intemporelle, tout va se mettre en place sans qu'on ait plus de choses à faire. Bon, à la base de tout ça, il y a d'abord cette vision, on est d'accord. Et puis, c'est une intention forte que vous avez d'y arriver. Le reste, après, ça doit suivre. Merci beaucoup, docteur. C'était vraiment profond, vos réponses. L'idée, au Francine, vous pouvez continuer. Merci à vous. Oui, oui, Donc, c'est vraiment très, très intéressant tout ce que nous apprenons ce soir. Et en tant que fondateur, je me dis, il n'y a rien qui arrive au hasard. cette formation tombe à point nommé dans le stade où nous sommes avec OnPassive. Donc, je vois que Onaka a la main levée. On va ouvrir le micro à Onaka et lui demander de prendre la parole. Onaka, vous êtes là? Je suis là, je suis là. Merci au Francine de me donner la parole. On ne vous entend pas. Oui. Vous ne m'entendez pas? Merci. Ça marche. Allez-y. Vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez maintenant? Non. Allez-y. OK. Merci. Donc, je disais bonsoir à tous. Bonsoir docteur. Merci pour cette brillante présentation. Vraiment, vous savez, c'est mon rêve tout le temps, c'est d'aller voir mes dessins comme docteur Michel. Mais ici, en Occident, il faut vraiment être riche pour aller écouter ces enseignements et on vous remercie pour cette générosité. Merci d'être là pour nous donner toutes ces informations qu'on va utiliser pour améliorer notre vie, surtout notre sommeil. merci. Alors, moi, vous avez parlé de beaucoup de plantes. Des plantes, je n'ai pas pu les noter. et j'aimerais savoir si on peut avoir au moins cette liste qu'on pourrait aller chercher sur le marché. Et ensuite, vous avez aussi parlé de la respiration. je me laisse avoir cette respiration puisque est-ce qu'il y a un moment précis qu'il faut le faire parce que moi, je le fais souvent le matin. Je ne sais pas si pour bien dormir aussi, il faut le faire la nuit. c'était ça ma question. Merci beaucoup. Merci pour la question, elle est intéressante. Maintenant, j'ai dit d'entrer par rapport à cette conférence que je ne voulais pas donner de recettes. Maintenant, je peux vous en faire parvenir quelques-unes pour les plantes, que ce soit sous forme de gélules, de tisanes ou de mélanges de plantes en solutions myopathiques. Je peux vous donner quelques recettes. Ma démarche avec mes patients, c'est de toujours donner des choses simples qui puissent se procurer un peu n'importe où, en pharmacie ou dans des laboratoires qui vendent par correspondance à des prix assez bas parce que si les traitements naturels coûtent cher, c'est sûr que c'est qu'une partie de la population qui peut les faire. Ça n'a jamais été ma politique. C'est pour ça que je suis toujours resté en secteur conventionné. Mes patients sont remboursés par la Sécurité sociale et donc les métiers naturels, on peut les faire d'une manière assez efficace avec assez peu de moyens et alors si en plus on est un peu dans un certain de connaissance de la cueillette des plantes, nous ici en Bretagne parce que je suis en Bretagne, je ne l'exerce qu'en vidéo actuellement parce que je refuse la politique vaccinale en France, donc je ne travaille plus à mon cabinet depuis maintenant huit mois, dix mois depuis l'été dernier et donc on ramasse souvent des plantes à l'extérieur où on a du romarin ici, on a du pissenlit, on a de la valériane, de la lavande, etc. On a toutes sortes de plantes qu'on peut utiliser en cueillette, alors si vous pouvez le faire autour de votre maison, même sur un balcon, c'est parfois très intéressant d'avoir des plantes aussi bien pour vous aider à être moins stressé, des plantes du sommeil qu'on peut cultiver assez facilement, la lavande par exemple, on peut la cultiver facilement dans un pot de fleurs sur un balcon, ça pousse bien, ça fait des fleurs très intéressantes qui repoussent les insectes en plus, donc c'est intéressant, ça c'est la manière la plus simple et la moins coûteuse de prendre des plantes, déjà de faire des tisanes, qu'il ne faut pas infuser trop longtemps, sachez qu'une tisane infusée 10 minutes c'est un maximum, alors sauf certaines plantes qui ont des feuilles très dures comme le romarin par exemple, on peut la mettre en découction quelques dizaines de secondes pour que les principes actifs passent mieux dans l'eau, mais la plupart des plantes on les infuse assez peu, entre 5 à 10 minutes maximum, dans une eau pas trop bouillante, et donc on prend 2-3 tisanes par jour si on est stressé, si vous avez des points digestifs, vous pouvez prendre effectivement aussi des plantes pour drainer, parce que si vous avez des points digestifs vous allez mal digérer, vous pouvez prendre des ampoules de radis noir, en France on trouve en pharmacie des plantes comme le radis noir à 5 euros la boîte, ça s'appelle Raffanus potier, ça ne coûte pas cher, vous voyez 5 euros ça va, et donc vous prenez ça à raison d'une ampoule matin et soir pendant une douzaine de jours, et ça fait déjà un bon nettoyage. Après, si vous ne voulez que des plantes pour dormir à un moindre prix, peut-être utiliser le CBD, parce que ça c'est quand même assez efficace à la fois sur toutes les douleurs et sur les problèmes de stress et de sommeil, on peut en trouver pas trop cher, ça dépend de la concentration comme je disais tout à l'heure et ça dépend de la qualité. Après, les plantes de base, je vous les ai citées tout à l'heure, je vais vous en faire une petite liste si vous voulez et vous dire un petit peu, alors je ne vous dirai pas où vous les procurez parce que je ne peux pas me mettre à la place de chacun d'entre vous dans vos pays, je ne sais pas, je ne sais pas quels sont vos circuits de distribution, je n'ai pas envie de vous donner des adresses de laboratoire que moi j'utilise en France parce que même s'ils ne sont pas chers et ne vous enverront pas ça à des coûts intéressants à l'étranger, ce n'est pas intéressant. Il faut vous trouver votre petit circuit local et faire marcher en plus l'économie locale, c'est important. Il y en a plein maintenant de phytothérapeutes qui vous donneront des bons conseils. Moi, quand j'étais en Afrique, au Sénégal, à un moment donné, on avait amené, nous en Bonne Européen, des grosses valises qui se sont perdues évidemment à l'aéroport de Dakar. On avait plein de médicaments là-dedans, on avait tout ce qu'il faut pour soigner les gens là-bas. On a tout perdu. On s'est débrouillé. J'ai acheté vite fait à Dakar des petits livres sur les médecines naturelles à base de plantes qui se pratiquaient là-bas. J'ai très vite appris quelles étaient les plantes pour le sommeil, pour nettoyer le foie, comme le Kinkillibah, le Nimb pour le paludisme, etc. J'ai appris rapidement toutes les plantes qui étaient utiles dans ce pays, le Sénégal. Et voilà, je me suis débrouillé. Donc, il y a plein de petits livres qui vous donneront l'essentiel des recettes que vous trouverez localement. Moi, si je vous donne certaines plantes qu'on trouve qu'ici en France, c'est d'avoir du mal pour les procurer ou alors ils vont coûter cher. L'aubépine, par exemple, est une plante très intéressante. On en a plein ici. De l'aubépine, ça pousse naturellement en Bretagne, un peu partout. Donc, on peut facilement ramasser les fleurs d'aubépine à la saison et en faire des découctions. Alors attention, il faut connaître aussi parce qu'il y a des plantes qui sont toxines. Donc, il faut quand même avoir quelques connaissances et acheter des livres adaptés. Alors, je vais regarder si je n'ai pas des petits fascicules effectivement dont je pourrais faire des photocopies qui vous donneraient l'essentiel sur telle ou telle tisane. J'ai pas mal de bouquins, bien sûr. Moi, j'ai plein de livres sur les médecines naturelles. Ça fait 30 ans que j'en achète, même plus. Et donc, oui, je vais essayer de vous trouver un petit fascicule qui résume un peu tout ça. Mais le mieux serait de faire une conférence, voir une petite formation sur ces sujets-là avec cette difficulté que je vous dis. C'est-à-dire que si on veut s'adapter à chaque pays, c'est compliqué en fait parce qu'on ne trouve pas les mêmes plantes partout. Au français ? Au français ? Oui, c'est Ramona. Merci beaucoup, docteur Olivier. Vraiment, comme on le dit, à Homme Passif, c'est l'école de la vie. Merci pour tout. Il y a des questions sur le tchèque que je voulais faire passer avant que tu ne donnes la parole à d'autres. Il y a la question à savoir c'est quoi l'apnée du sommeil, quelles sont les causes et comment la juguler ? On a déjà répondu à cette question-là tout à l'heure. Si vous avez une autre question ? La question qui suit, je ne sais pas si on a répondu aussi. Quels sont les effets de l'activité sexuelle par rapport au sommeil ? Bonne question. L'absence d'activité sexuelle avec une certaine frustration d'être seul, ça agit à la fois au niveau psychique et au niveau physique. L'absence d'activité sexuelle peut créer une certaine agitation intérieure et l'excès d'activité sexuelle, c'est la même chose. On est toujours dans ces notions d'énergie, d'acupuncture, dans une vision taoïste d'équilibre. En fait, trop d'activité sexuelle peut perturber parce que si vous êtes sans arrêt dans un mental de recherche de stimulants, de stimulation, de stimuli sexuels, effectivement, ce n'est pas propice au sommeil parce que ça crée une agitation mentale. Tout ce qui crée une agitation mentale n'est pas propice à l'endormissement. Si vous êtes, à contrario, dans un manque de relations affectives, amoureuses et sexuelles, c'est la même chose. En fait, c'est l'opposé. Vous serez plutôt dans une agitation mentale de frustration. Le désir excessif au niveau sexuel peut bien sûr provoquer une frustration parce qu'il ne sera pas toujours satisfait. La partenaire n'est pas exactement ou le partenaire n'est pas exactement comme je le souhaiterais. Et donc, effectivement, toutes ces insuffisances ou ces excès de sexualité sont bien évidemment des éléments perturbateurs du sommeil qui peuvent rentrer dans un bon interrogatoire d'un thérapeute qui veut vraiment comprendre son patient. Alors, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est évident que ça a un rôle. Vous savez, souvent, on dit que pour les hormones en général, c'est quelque chose qui est tellement primaire dans l'organisme que ça construit même le système nerveux. Il semblerait, d'après pas mal de chercheurs, que c'est le système hormonal qui va faire qu'on a une certaine finesse neurologique chez l'être humain. C'est le système hormonal qui va construire beaucoup de fonctions neurologiques et même neurocognitives. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment construire ces fonctions subtiles cognitives humaines, avec toute la participation des émotions, etc., sans un système hormonal à la base bien équilibré, si vous me comprenez bien. Et donc, chez un adolescent, par exemple, si l'activité sexuelle est trop précoce, ça va mal fonctionner pour son développement psycho-intellectuel et psycho-affectif. Donc, laisser les adolescents avoir une activité sexuelle trop précoce serait préjudiciable pour leur niveau intellectuel. C'est la même chose, d'ailleurs, pour les jeux vidéo et pas mal de choses qui vous ramènent à quelque chose de l'ordre de la répétition, je dirais, algorithmique, c'est-à-dire quelque chose de trop circulaire qui ne développe pas le cerveau dans toute sa complétude. Je crois qu'effectivement, on avait beaucoup moins de stimulants quand on était jeunes dans notre génération et on a plus développé notre imagination, notre créativité, notre vision, etc. On était moins onubilés par la sexualité ambiante, sexualisation, on va dire même, pour ne pas dire autre chose, parce qu'il y avait tous les trans, Martine a fait des conférences là-dessus d'ailleurs, sur les trans qu'elle a mis sur sa chaîne YouTube. Donc, il y a pas mal de choses qui perturbent complètement les jeunes actuellement, qui hyper-sexualisent leur cerveau, qui font qu'ils ne développent pas leur pleine capacité. Et ce que je dis là pour les enfants est vrai pour des personnes adultes plus âgées. Si on est trop dans une activité ou une recherche d'une satisfaction sexuelle au quotidien, ça nous bride nos capacités intellectuelles à un autre niveau. Ça nous empêche de nous développer intellectuellement. Super. La dernière question, docteur, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en cas de palpitations et quels médicaments il faut prendre ? Alors, je vous ai cité tout à l'heure tout simplement l'obépine, commencez déjà par ça. Ceci dit, sans parler de remèdes à base de plantes, le simple fait d'apprendre à mieux respirer par la sophrologie, la relaxation, la méditation ou différentes méthodes à parenter, vous pouvez déjà calmer pas mal votre cœur. La palpitation est souvent un signe, comme je disais tout à l'heure, au niveau du cœur, au niveau de l'élément feu, d'une agitation mentale. Si on n'arrivait plus à tout le flux d'informations qui vous arrivent, toutes les idées que vous avez tous les jours, vous n'arrivait plus à faire le tri et ça vous assaille. Donc, a priori, s'il n'y a pas de pathologie là-dessous, c'est qu'un petit problème fonctionnel, il faut déjà apprendre à vous calmer nerveusement par la respiration et par différentes techniques. Après, si ça ne suffit pas, prenez des plantes, de l'homéopathie. Les plantes, je vous ai cité l'obépine, si c'est plutôt de l'anxiété, ça pourrait être le pavot jaune de Californie, les scolzias, ça peut être la passifleur, ça peut être d'autres plantes qui vont avoir une action un peu plus globale sur la circulation ou des micronutriments, tout simplement du magnésium. on manque tous de magnésium. Une des premières choses à laquelle il faut penser quand on a des problèmes musculaires et le cœur est un muscle, c'est de prendre du magnésium sous forme plutôt de glycérophosphate de magnésium ou du magnésium marin, mais à forte dose parce que le magnésium marin n'est pas très dosé en général, tout ce qui est à base de magnésium marin. ou du pidolade de magnésium, des choses comme ça qui sont des magnésiums très assimilables et qui ne donnent pas trop l'indigestif surtout parce que beaucoup de personnes sont très sensibles au niveau digestif au magnésium. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'utilise aussi pour les gens constipés de magnésium, le chlorure de magnésium, le sulfate de magnésium ou le dioxyde de magnésium qui s'appelle le chlorumagène en pharmacie. Merci beaucoup. Francine, attends la parole, continue. Je crois que les questions sont finies au niveau du chat. Nous avons pas mal de mains levées, donc je vais demander à Françoise et après Françoise, je voulais savoir, Angéline Rose, vous voulez bien prendre la suite? Oui, continuez, je suis là au cas où. Il n'y a pas de souci. Non, je vais donner la parole à Françoise et vous prenez aussitôt après. Quand Françoise a fini, si vous pouvez continuer la modération. D'accord, je vais essayer. Voilà. Françoise, vous pouvez... Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir toute la famille et merci beaucoup au docteur pour toutes les informations qu'il vient de nous donner. Moi, j'ai deux ou trois petites questions. une simple question. On sait que vous avez parlé de la tryptophan et c'est un acide aminé dont on parle et qui est difficile à trouver et qui est difficilement trouvable. Je voulais savoir quels sont les aliments que vous pouvez nous conseiller pour justement avoir cet acide aminé-là qui est d'une grande importance. Oui, comme je l'ai dit, en fait, le tryptophan, c'est un acide aminé donc on le trouve dans les protéines carnées essentiellement. Donc, c'est vrai que les personnes qui sont végétariennes ont souvent un peu de mal à le trouver. Maintenant, c'est vrai qu'en pharmacie et dans les boutiques, on en trouve, mais c'est souvent assez cher. ce n'est pas très répandu ou alors ça dépend un petit peu des régions. Donc, moi, je pense que c'est parfois pas efficace en plus le tryptophan puisqu'on n'a pas forcément les enzymes métaboliques pour transformer le tryptophan en sérotonine. Vous savez qu'il y a des chaînes de transformation et encore faut-il avoir la capacité de transformer correctement les protéines que vous avez dans vos intestins en neuromédiateurs à commencer par la sérotonine et la mélatonine. C'est vrai que la sérotonine va se transformer en différents neuromédiateurs que je vous ai cités tout à l'heure et donc, c'est à partir de la sérotonine que les choses se font au niveau de l'hypophyse avec en plus les phénomènes de lumière dont je vous ai parlé. Mais si vous avez une dysbio, c'est-à-dire une difficulté à digérer les protéines dans votre colon, dans votre colon gauche en particulier, la première chose à faire si vous voulez avoir avec les protéines que vous mangez sur le jaune d'œuf, il y a pas mal de tryptophanes dans le jaune d'œuf et dans d'autres sortes des levures aussi. Si vous voulez manger végétarien, il y a beaucoup de vitamines du groupe B qui sont pas mal pour le système nerveux et vous trouverez dans des protéines, également dans les champignons. Mais ceci dit, la source principale, c'est quand même les protéines et en particulier les viandes rouges. Je ne suis pas contre les végétariens, mais ils ont souvent des problèmes par rapport à ça parce qu'ils ne vont pas compenser suffisamment le fait de manger végétarien. Ils ne vont pas suffisamment trouver de tryptophanes dans leur alimentation s'ils ne sont pas très vigilants par rapport à ça. Il faut faire très attention à votre équilibre de la flore intestinale pour bien digérer tout ça parce que les viandes ne sont pas toujours faciles à digérer. Prendre des probiotiques et éventuellement des prébiotiques pour réparer les parois. Les prébiotiques, c'est surtout des acides glutamiques. Lui, il va vous désenflammer petit à petit les parois des intestins et vous allez avoir moins d'intestins irritables et vous allez mieux absorber un certain nombre de nutriments. Avant de vous la prendre des probiotiques, il faut souvent prendre des prébiotiques. Il y a un acide glutamique et de l'inuline, des choses comme ça, qui sont des petites chaînes d'acides aminés qui vont réparer les parois de l'intestin avec également des acides gras essentiels, c'est toujours important. Ce sont les oméga-3, les oméga-6 et les oméga-9. La nutrition, c'est un domaine important et il faudrait qu'on fasse certainement une conférence, une séance de formation spécifiquement sur l'alimentation parce que je ne peux pas vous citer toutes les choses à faire parce que quand on donne des recettes, c'est toujours le piège. On va dire à des gens vous prenez tel truc, par exemple tritophane et puis ça ne marche pas parce qu'ils ont une telle dysbiose, ils ont tellement de problèmes métaboliques au niveau du foie, au niveau des intestins que ça ne passe pas dans le sang en fait. Ce n'est pas évident quand vous prenez un truc comme ça de forcément le digérer au niveau sanguin ce qui fait que j'en prescrit assez peu parce que je sais que beaucoup de gens ne le métabolisent pas correctement. Je préfère donner carrément de la sérotonine même si c'est plus cher. C'est sûr que ce sera beaucoup plus efficace de donner directement à les neuromédiateurs mais c'est vrai que là, ce n'est pas à la portée forcément de tout le monde parce que c'est des produits qui sont de qualité qui coûtent assez cher de l'ordre de 40 à 50 euros la boîte ce qui va durer un mois. Céotonine, ça s'appelle le 5-hydroxy-tryptophan en fait. Ça prouve bien que dans sa composition il y a essentiellement des tryptophanes mais elle est déjà dans la forme 5-hydroxy-tryptophanes ce n'est pas des tryptophanes. Donc le tryptophan il faut qu'il soit transformé pour réussir à faire ce qu'on attend c'est-à-dire de la sérotonine. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais encore une fois je ne pense pas que la solution ce soit de chercher des recettes c'est de trouver effectivement une approche globale qui vous permette de ne pas avoir de carences effectivement et donc si vous n'êtes pas végétarien ce n'est pas trop compliqué pour avoir du tryptophan il suffit de manger de la viande ou des oeufs ou des oeufs je crois qu'on va continuer merci docteur pour toutes ces informations on va passer la parole à Robert Robert vous pouvez activer votre on va y arriver moi j'ai une question très terre à terre c'est le cas de le dire qu'est-ce que tu penses des procédés qui existent pour mettre son lit à la masse alors soit un procédé qui consiste à brancher une tresse de masse qu'on va se coller sur le corps soit une natte ou un drap un drap relié à la terre est-ce que c'est purement commercial ça ou est-ce que c'est quelque chose qui peut effectivement être efficace alors c'est en tout cas intéressant parce que à un moment donné effectivement surtout si on a des voisins qui eux-mêmes polluent pas mal avec de la wifi des téléphones etc. se protéger uniquement dans la station d'accoucher ça n'a pas beaucoup de sens alors il y a des combien d'entreprises maintenant qui commercialisent ce qu'on appelle des cages de Faraday moi je m'étais intéressé ça au départ avec le docteur King Hart qui est un Allemand qui vit aux Etats-Unis qui est le spécialiste numéro un des métaux lourds au niveau mondial et il disait lui qu'effectivement les métaux lourds dans le cerveau sont très sensibles aux ondes électromagnétiques et c'est une des raisons pour lesquelles les gens qui ont des métaux lourds font des maladies neuro-végétatives dégénératives pardon des maladies dégénératives neuro-dégénératives d'une manière beaucoup plus importante que les autres c'est-à-dire que les ondes vont activer un certain nombre de métaux lourds dans le cerveau et provoquer des oxydations importantes et donc des inflammations et des troubles de conduction neurologique alors la manière de s'en protéger effectivement c'est de mettre peut-être le lit à la masse et puis de mettre tout autour du lit des draps avec des fils de cuivre ou différents métaux qui vont conduire tous les champs électriques à la terre à la masse donc c'est pas de mettre forcément sur son corps mettre le lit à la masse oui mais mettre ses draps un peu comme une moustiquaire tout autour du lit et de mettre tout ce treillis plus ou moins métallique de draps qui capent les ondes bien autour du lit pour ne plus capter la nuit à ce moment-là on peut laisser à ce moment-là un téléphone dans la chambre et autres parce que ça ne passera pas le treillis donc c'est intéressant ça coûte un certain prix encore j'ai trouvé une entreprise récemment qui le fait pour pas trop cher on peut trouver des solutions intéressantes à des prix intéressants maintenant ça a deux sens je dirais que pour des gens qui ont un environnement très pollué si vous verrez la campagne et que vous êtes assez loin de tout réseau 5G etc ça représente qu'un intérêt limité quand même autant chercher à avoir une chambre à coucher sans courant électrique avec le moins de pollution possible à l'écart peut-être des pièces de vie de la maison et ça les anciens l'avaient compris ça va être d'avoir des murs très épais une bonne obscurité dans la chambre ce qui est plus le cas souvent dans beaucoup de maisons et puis effectivement d'une manière naturelle quand on construit des maisons avec du bois la terre battue etc c'est déjà une mise à la terre alors quand on met du béton avec des treillis métalliques pour rigidifier les murs etc comprenez tout ça c'est conducteur donc c'est très mauvais parce que ça va amplifier toutes les ondes ambiantes je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions Robert mais oui c'est intéressant juste un petit complément à ce moment là si je veux me permettre au niveau du téléphone le fait qu'il soit coupé du wifi et du bluetooth est-ce que ça peut suffire pour le laisser allumé ou est-ce que ça reste nocif malgré tout bonne question effectivement il faut demander à des experts en sécurité informatique parce que tu vois bien qu'un téléphone même coupé complètement je le coupe la nuit n'empêche qu'il reste quand même allumé quelque part à l'intérieur parce qu'il est capable de se mettre à sonner le matin moi j'ai un Huawei un chinois là donc ça montre bien qu'ils ne sont jamais complètement éteints et qu'ils peuvent être activés à tout moment ne serait-ce que pour vous pour nous espionner au niveau de ce qui se passe dans une pièce au niveau du son je suis persuadé qu'il y a toujours une connexion ça a été voulu comme ça et donc le mieux ce serait de ne pas le mettre dans la chambre à coucher effectivement de ne pas s'en servir comme réveil bon je vais acheter un réveil alors ben voilà il faut venir au bon vieux réveil à ressort tic tac tic tac mais au moins allo docteur je voudrais poser une question si c'est possible oui docteur ma question est de savoir est-ce que une machine slip apnée machine peut être remplacé par autre chose sans pour le temps utiliser la machine au moment de dormir quand quelqu'un a slip apnée est-ce qu'il y a un médicament qui peut remplacer tout ça au lieu d'utiliser la machine alors je préfère vous répondre tout de suite non après je vais nuancer un petit peu bon effectivement c'est souvent un genre de question qu'on a en consultation parce que les gens cherchent bien sûr des recettes pour éviter des contraintes avoir une machine à pression positive qui vous envoie dans les poumons toute la nuit qui fait du bruit qui va gêner le conjoint et qui complique beaucoup votre existence effectivement ce n'est pas la panacée mais des solutions il y en a bien sûr mais elles ne sont pas de l'ordre de la recette simple la première recette pour ne pas avoir d'apnée du sommeil c'est de perdre du poids comme je vous le disais tout à l'heure c'est ça que les patients qui sont un peu des bons vivants ont beaucoup de mal à entendre parce que ils savent très bien que c'est depuis qu'ils ont pris 10 ou 20 kilos au niveau abdominal qu'ils sont mis à faire de l'apnée du sommeil avant ils n'en avaient pas donc le repère de 10 ou 15 kilos déjà c'est une solution pour arrêter d'utiliser la machine après il n'y a pas si votre question c'est est-ce qu'il y a un médicament qui va me faire mieux respirer la nuit ben non ben non ça n'existe pas vraiment il n'y a pas de plantes non plus qui vont vous aider à mieux respirer la nuit on peut vous faire de l'oxygénation et de l'ozone des choses comme ça pour récupérer un petit peu des lésions qui auraient commencé à se produire au niveau du cerveau avec une absence enfin une insuffisance d'oxygénation nocturne mais ce ne sont des palliatifs il n'y a pas de solution pour vous faire mieux respirer avec des médicaments donc la solution c'est de traiter encore une fois la cause du problème et la cause du problème c'est soit la perte de poids la prise de poids pardon soit l'obstruction des voies nasales elle est vérifiée avec un ORL que vous n'avez pas des problèmes de polype dans le nez ou des toxines d'aiglaire qui feraient travailler avec un naturopathe c'est-à-dire prendre des purges au niveau intestinal au niveau de l'organisme pour éliminer ce qu'on appelle les cols que vous avez dans le nez ou dans la gorge tous les jours et donc ça peut être d'utiliser des produits très simples comme le chloromagène dont je vous parlais tout à l'heure une purée à soupe avec un litre d'eau que vous prenez deux ou trois jours par semaine et puis le reste de la semaine vous prenez des fibres pour bien nettoyer les intestins et puis après une fois que vous avez fait ça vous faites des purges d'huile de ricin alors c'est très dur à avaler c'est pas la recette que tout le monde espère ça une bouteille au début vous en avalez une cuillère à soupe et puis après vous en montez les deux mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps rien qu'avoir la bouteille d'huile de ricin vous avez la nausée avant même de commencer à l'avaler mais c'est efficace ça va décrocher pas mal de col qu'il y a dans votre cavenne dans votre nez dans votre organisme et vous donner une meilleure santé sur le plan global donc l'apnée du sommeil est la conséquence de tout un encrassement de tout un stress de toute une prise de poids de certaines négligences dans l'hygiène de vie donc malheureusement elle n'a pas de recette miracle il n'y a que des solutions qu'on va trouver en traitant les causes la cause c'est la prise de poids c'est l'obstruction au niveau nasale etc peut-être prendre des plantes pour réduire la nervosité prendre des oméga 3 pour améliorer le fonctionnement du système nerveux ça va forcément être intéressant dans les cas de l'apnée du sommeil prendre des plantes qui agissent sur le GABA c'est-à-dire qui vont vous calmer au niveau nerveux et prendre du superocytidismutase qui est une enzyme intéressante qui va faciliter le fonctionnement au niveau nerveux du SOD SOD oméga 3 et puis des plantes comme l'aubépine la valériane etc qui vont vous aider à calmer un petit peu la nervosité et qui sont des plantes sympathico-lytiques qui vont diminuer l'excès de stress au niveau de votre système neurologique mais il ne faut pas les prendre que le soir avant de s'endormir il faut les prendre dans la journée si vous prenez par exemple un petit produit qu'on trouve en pharmacie qui s'appelle Spasmine en France Spasmine c'est à côté de la valériane et de l'aubépine vous en prenez deux comprimés trois fois par jour pour être moins stressé dans la journée et après vous dormirez mieux la nuit parce que vous avez eu moins de stress pendant la journée donc vous allez moins avoir de dépression respiratoire la nuit vous comprenez la recette elle n'est pas voilà je vais prendre une plante miracle avant de me coucher c'est un peu comme les hommes qui viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes d'érection ils veulent le viagra miracle qui va leur donner l'érection ou la plante miracle oui mais le problème c'est qu'ils ont d'abord un problème psychologique dans la relation à la femme et que tant qu'ils n'auront pas résolu ça ils ne vont pas retrouver d'érection donc c'est toujours pareil si on ne soigne que les symptômes la plupart du temps il n'y a pas vraiment de maladie même derrière une apnée du sommet c'est un certain nombre d'erreurs je dirais d'hygiène de vie de laisser aller au fait qu'on en arrive là au niveau de l'érection masculine c'est souvent la même chose c'est des problèmes psychologiques accumulés peut-être une mauvaise hygiène de vie aussi parce que quand on prend du poids quand on mange beaucoup de graisse saturée etc ça perturbe le système nerveux mais bon globalement la solution elle n'est pas miraculeuse il y a un ensemble de petites choses qu'il faut faire pour améliorer l'hygiène de vie on parle beaucoup de ça finalement même pour le sommeil c'est souvent un problème d'hygiène de vie on arrive facilement à se discipliner pour manger un peu mieux mais on a du mal à se dire mince il faudrait que je me couche moi le premier il faut que je me couche à 22h30 ou plus tard ce soir ça m'est trappé 22h18 mais vous voyez on a des mauvaises habitudes et on a beaucoup de mal à se réformer parce que voilà ça nous coûte au départ ça nous coûte beaucoup mais après on est tellement content quand les choses commencent à aller mieux quand on n'a plus besoin des machines quand on n'a plus besoin de prendre des médicaments chimiques pour dormir ça vaut la chandelle que de se réformer un petit peu de faire violence au niveau de ces mauvaises habitudes merci beaucoup docteur merci merci infiniment pour tout ce que vous avez eu à élaborer merci d'accord nous passons la main au daté j'espère bien que je prononce bien son nom il y a Franck je sais répondre Angeline il y a Franck Jérôme qui a levé la main elle est noire il n'a pas vu non moi c'est pas l'autre que j'ai oui allô oui allô c'est à vous à douter ok allez-y bonsoir 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 la famille merci docteur docteur Olivier bon j'ai deux questions et y aurait-il un moyen de contrôler la durée d'une sieste parce qu'il m'arrive des fois souvent de faire de vouloir faire la sieste et de prolonger deux heures trois heures de temps ce qui agit sur le temps je dors donc tard la nuit maintenant donc est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il y aurait un moyen de contrôler la sieste la durée de la sieste deuxième question oui d'accord pour ceux qui aiment faire la grâce matinée comme on le dit c'est-à-dire rester au lit au-delà de huit heures jusqu'à même dix heures avant de se réveiller quel en est l'intérêt en prolongeant le sommeil jusqu'à dix heures comme ça quel en est l'intérêt voilà mes deux questions alors bon là vous me parlez pratiquement de quelqu'un qui a tendance à dormir de trop alors la question je vous poserai quand même est-ce que vous dormez correctement la nuit et c'est pour ça que vous peut-être parce que vous ne dormez pas assez bien la nuit que vous avez tendance à dormir soit trop tard le matin soit à faire des siestes trop longues est-ce que vous pouvez me répondre de cette question-là est-ce que vous dormez bien la nuit oui oui je dors bien la nuit je dors bien la nuit même si je dors tard je me réveille tout en six heures comme ça mais je dors bien je me sens bien en me réveillant oui mais vous vous couchez quand même assez tard parce que vous me dites quand même vous dormez assez tard oui si je fais une sieste le jour je fais la sieste et que la sieste a trop duré deux heures trois heures de temps d'accord mais le soir vous vous couchez tard vous vous couchez à quelle heure tard oui au-delà minuit au-delà de minuit mais si je ne fais pas si je dors je dors normalement j'ai compris je vais essayer de vous répondre assez rapidement pour qu'on ait le temps pour tout le monde mais la réponse est assez simple en fait c'est souvent parce qu'on se couche trop tard et qu'on n'a pas assez de sommeil récupérateur qui est entre 10h 10h30 et 1h du matin déjà on a un cycle de sommeil qu'on manque quand on se couche à minuit et plus on manque déjà une bonne heure et demie de sommeil d'un premier cycle qui ne sera jamais remplacé dans la suite de la nuit et moi je vois parfois ça m'arrive de me coucher très tard parce que j'ai beaucoup de travail me coucher à 2h du matin là c'est très compliqué de s'endormir parce que c'est le moment de la nuit où le sommeil paradoxal le sommeil est le plus profond donc effectivement on a du mal à réchauffer le corps il y a un processus de refroidissement du corps qui s'est déjà produit avant qu'on se couche mais après c'est difficile parce qu'on a froid dans le lit on n'est pas bien et on n'est plus nerveux etc. parce qu'on a passé des étapes de sommeil et donc c'est pour ça que souvent le lendemain matin on a besoin de dormir beaucoup plus longtemps on a besoin de faire des siestes beaucoup plus longues parce que les nuits précédentes n'auront pas été récupératrices donc je pense que c'est simplement même si vous avez l'impression de bien dormir un sommeil qui n'est pas suffisamment récupérateur et qui vous pousse à faire des siestes trop longues donc là il faut se discipliner parce que si vous tombez dans ce travers-là ça peut être problématique après il peut y avoir des problèmes psychologiques derrière ça souvent le sommeil peut être un refuge on va dormir trop tard le matin et tout parce qu'on a des soucis psychologiques des peurs le sommeil est une petite mort comme on dit quand on se réfugie dans le sommeil ben voilà on n'est pas dans la vie on est plutôt dans la mort et donc il y a souvent des processus psychologiques inconscients derrière qui font qu'on va dormir beaucoup trop tard en tout cas le sommeil après 7-8 heures le matin il ne sert pas à grand chose parce que on a des hormones qui sont en particulier la mélatonine qui sont complètement effondrées elles ne sont plus là donc on ne peut pas si on se réveille à 8 heures on ne va pas se rendormir pratiquement facilement ou alors ça va être un sommeil qui va être un peu lourd pas très récupérateur et on se réveille un peu après quand on se réveille à 10 heures du matin on est un peu vaseux on n'a pas faim on met beaucoup de temps à se réveiller parce que c'est un sommeil qui n'est pas aussi bon que celui de début de nuit voilà pour répondre à votre question c'est ça en fait c'est qu'il y a une structure derrière ça qui fait que vous ne dormez pas si bien que ça d'accord ok merci donc pour la réponse je veux prendre la parole Franck oui Franck Jérôme on vous écoute vous avez parlé de l'intemporel et vous avez aussi prononcé le thème quantique en fait j'ai quand même des expériences par rapport à l'apnée pour rebondir d'abord sur ça j'étais dans un laboratoire de sommeil et après m'a prescrit donc une machine d'oxygénation que j'utilise mais j'ai arrêté depuis deux ans d'utiliser cette machine j'ai dû revoir mon hygiène de vie j'ai arrêté avec tout ce qui est alcool c'est pas que j'ai abusé je n'ai abusé même pas mais j'ai arrêté j'ai repris avec la méditation et puis j'ai fait des séminaires sur la médecine quantique la médecine énergétique et juste quand je suis tombé sur le docteur Joe Dispenza qui fait de la neuroscience donc ma question ici quand réellement on atteint le champ quantique c'est-à-dire est-ce qu'on aura encore besoin de toutes ces prescriptions c'est-à-dire les plantes que je prends d'ailleurs je continue de prendre ou alors d'autres bullules qu'on nous prescrit puisque par l'effet placebo il y a parfois des auto-organisants est-ce que vous pensez que cela peut être vulgarisé au fil du temps alors merci merci beaucoup François Jérôme pour votre témoignage d'abord parce que votre témoignage est intéressant par rapport à l'apnée du sommeil on voit bien que grâce à l'hygiène de vie vous vous avez réussi à vous passer cette machine de vous confirmer mes propos de tout à l'heure qu'effectivement avec une bonne hygiène de vie on pourrait régler beaucoup de soucis après le quantique c'est vraiment très intéressant effectivement moi quand j'ai je me suis intéressé à tout ça il y a très longtemps avec la mémoire de l'eau de Jacques Benveniste qu'on a connu avec Mathieu de son vivant on avait organisé pour lui une conférence de presse en Bretagne à Rennes pour faire connaître ses travaux évidemment il n'y avait qu'un ou deux journalistes il n'y avait pas grand monde parce qu'il était déjà mis un peu au rencard parce que tous les gens qui ont des découvertes comme ça très intéressantes sont mis de côté et vous connaissez tous certainement l'expérience de Benveniste qui avait transmis des informations de stimulation d'un cœur d'un petit animal je ne sais plus ce que c'était peu importe par téléphone c'est-à-dire que quand on met de l'histamine en présence d'un cœur il va s'accélérer et on peut envoyer par téléphone en homéopathie l'information quantique histamine qui va faire exactement la même chose sans la molécule d'histamine pour aller stimuler le cœur de grenouille dans la boîte de pétri donc vous voyez que ce qui a démontré cet homme-là il y a déjà plus de 20 ans est tout à fait fondamental alors comme on a parlé de mémoire de l'eau etc ça a été tourné au ridicule par tous les scientifiques bien pensants mais maintenant le quantique commence à prendre une importance grandissante et de manière très concrète et je suis tout à fait d'accord avec vous ça remet en question complètement notre manière de voir les choses et dans notre travail dans le travail de Maty et le mien on utilise bien sûr ces informations c'est pour ça que je passe du temps tout simplement à parler à mes patients parce que c'est quantique la parole est quantique elle va apporter une information et il ne faut pas croire que l'information surtout si elle touche un niveau de vibration symbolique ne va pas avoir d'effet ça a un effet direct sur les cellules le verbe est originel tout est un tout est verbe à l'origine et donc si on s'est utilisé les mots justes pour la personne qui va vraiment savoir la toucher au bon endroit au bon moment ça va être la guérison instantanée alors je ne suis pas Jésus je n'ai pas de don particulier mais ceci dit tout le monde peut comprendre ça que l'information prime la matière et donc l'homéopathie et tout ce qui est vibratoire même l'acupuncture sur des médecines quantiques on n'apporte rien quand on met une aiguille d'acupuncture on rétablit une information alors on parle d'énergie c'est même pas de l'énergie je crois on agit essentiellement au niveau quantique et quand je travaille au niveau osteopathique c'est pareil je travaille au niveau quantique je rétablis une information qui a été déviée par tel ou tel type de stress dont je vous ai parlé au départ donc oui passionnant tout ce que vous me dites sur les neurosciences je n'ai pas eu le temps d'approfondir forcément tout ce qui se fait actuellement dans ce domaine parce que ça avance très vite mais c'est passionnant effectivement et c'est la médecine de l'avenir on n'aurait plus besoin des médicaments on n'aurait même plus besoin des plantes il suffit de l'information vous savez quand vous donnez une boîte de ventoline un asthmatique j'ai très souvent constaté que le simple fait d'avoir la boîte de ventoline avec écrit ventoline dessus et la mettre dans la poche ça y est ils sont guéris ils n'ont plus besoin de serre de spray dans la bouche l'information ventoline suffit donc si les gens avaient un minimum de compréhension de tout ça on ferait des grosses économies au niveau pharmaceutique moi je suis persuadé tout ça depuis très longtemps même pour les maladies virales tout est d'abord quantique tout est dans l'information mais ça c'est un autre sujet on va peut-être nous pouvons projeter la formule d'une molécule sur une station de radiation où vous avez justement du lot et vous donnez le doigt à la personne mais la personne a une guérison comme si elle prenait la même molécule à travers un comprimé où il y a de la matière ça c'est un ici en allemand nous l'appelons la médecine de l'information ou alors la médecine linéaire parce que en médecine classique qu'on appelle la médecine moderne on fait quand on fait un diagnostic c'est généralement à partir des symptômes donc on on analyse les symptômes mais par contre la médecine de l'information on va directement sur le point qui 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 crée le dysfonctionnement donc sur la structure moléculaire au niveau de l'ADN effectivement c'est pas encore vulgarisé mais vous connaissez sûrement la polytechnique universitaire de Berlin il y a d'ailleurs un département de de traitement par le jeûne le jeûne séquentiel donc le jeûne par intermittence où vous faites des thérapies et on employe aussi cette médecine par l'information qui est de la quantique bien entendu et là on a on a un appareil on vous met un casque et donc par par les informations que vous recevez les ondes on vous fait un diagnostic qui ressort vraiment l'état complet de votre de votre organisme et et sur le point même on vous corrige donc ces dysfonctionnements j'ai fait des formations là-dessus et ça marche c'est vrai que il y a il y a quand même un lobbying pharmaceutique qui ne veut pas voir ces méthodes être vulgarisées mais heureusement encore le docteur Joe Dispenza lui-même il a été témoin il a été lui-même donc victime d'un accident qu'il a paralysé et on l'a demandé de faire une intervention chirurgicale qu'il avait refusé et les chirurgiens lui ont dit il resterait il resterait disons inacte durant toute sa vie mais il a commencé par faire des méthodes de respiration et jusque quand il a pu retrouver ses réflexes mécaniques et il s'est dit si j'ai pu guérir de cela donc ce que d'autres personnes le peuvent aussi et dans sa clinique il a fait des recherches ils font des des échograferies qu'il amène ici à l'université de Munich où on réutilise cela et effectivement beaucoup de gens guérissent de cette méthode où vous avez une autograison vous n'avez pas besoin d'un cachet vous n'avez pas besoin de l'eau mais c'est votre autosuggestion à partir vous avez cité l'épiphys d'ici tout à l'heure vous avez cité les hormones qui sont intérêts et puis l'intestin c'est ça qui m'a interpellé je me suis dit bon peut-être que je dois faire ce témoignage pour conforter vos propos merci bien très intéressant merci bien super je veux juste dire une petite chose c'est vrai que bon moi j'ai beaucoup lu le docteur Joe Dispenza mais je pense aussi Franck il est kinésithérapeute il a quand même des notions et il est allé étudier beaucoup de choses sur l'autoguérison et tout ça donc et c'est comme ça qu'il a pu remettre ses vertèbres en ligne parce qu'il aurait dû être dans une espèce de carcan être donc subir une chirurgie très très lourde et il avait peur de perdre la motricité n'est-ce pas donc je pense que tout ce qu'on dit ici ce qui est le plus important c'est de croire en quelque chose il faut d'abord croire en quelque chose et si on croit en soi on croit qu'on va guérir on peut arriver à des résultats et d'où l'effet placebo parce que effectivement docteur Oliver a parlé de l'intention donc c'est la force de l'intention donc la loi de la vibration voilà parce que moi docteur je profite pour poser ma question je suis désolée Olga tu dois avoir un mal à la main s'il te plaît puisque j'ai raté un peu j'ai envie de poser la question au docteur Oliver c'est sûr je médite beaucoup et puis le soir je dors avec je dors avec Equatoli ou bien alors comment on appelle l'américaine là elle est décédée il n'y a pas longtemps Francine notre idole Francine est là bon c'est pas grave j'écoute souvent Whitney Houston non non pas de Whitney Houston s'il te plaît je parle d'une autre dame je l'écoute beaucoup parce que quand tu l'écoutes c'est ton subconscient qui enregistre donc tu dors avec maintenant je ne sais pas avec tous ces problèmes de 4G 5G je veux que le docteur me dise est-ce que c'est une bonne chose ce que je fais je télécharge je télécharge ce qui m'intéresse et quand je vais au lit je mets mes écouteurs et je dors avec et au bout de quelques minutes je dors mais il paraît que le subconscient enregistre parce que c'est des choses très intenses qui s'adressent à notre subconscient est-ce que c'est vrai ou c'est faux sinon le médicament que je prenais et que j'ai trouvé que ça m'a un peu grillé les neurones c'est le Rivotril quand j'étais évacué ça n'était à la Pitié-Salvaitrière à l'époque on était à Vangui on m'a donné ça parce que j'avais des problèmes de nerfs et vraiment j'ai senti que ça m'a beaucoup ça m'a fait beaucoup de tort et j'ai arrêté donc de prendre tous ces médicaments là voilà c'était ça mes questions docteur est-ce que c'est clair ? oui c'est intéressant ce que vous dites par rapport au fait de mettre un casque de musique ou de paroles positives remplies d'amour juste avant de s'endormir c'est des techniques connues qui donnent effectivement des bons résultats même pour apprendre des langues étrangères paraît-il que ça peut accélérer pas mal les choses après il faut que les vibrations soient en accord avec vous que ça ne soit pas trop fort non plus pour pas agir du sommeil bien sûr il faut mettre ça presque en subliminal pour ce qui est du rivotril vous savez très bien que c'est un médicament qui est hyper toxique qui a été utilisé pour euthanasier pas mal de personnes âgées qui avaient le Covid ça ralentit la respiration et donc c'est tout le contraire de ce qu'il aurait fallu faire pour aider ces personnes en détresse pour s'en sortir donc c'est un médicament très dangereux effectivement à partir d'une certaine dose une petite dose peut-être qu'effectivement pour certaines personnes qui ont d'énormes problèmes de douleur ou des problèmes nerveux neurologiques effectivement on peut utiliser ces médicaments-là quand on est médecin un peu averti mais bon encore une fois il existe des choses naturelles beaucoup plus efficaces comme le CBD qui n'ont pas du tout la toxicité de ces saloperies-là très bien voilà c'est c'est Louise Hay c'est Louise Hay c'est elle que j'écoute le soir souvent et vraiment c'est une dame formidable alors ça me rassure docteur ça me rassure bon j'ai laissé tous les médicaments et j'écoute cette dame-là entre autres docteur Dispenza ils sont nombreux voilà vous êtes un parfait témoignage du fait que ces méthodes naturelles qui sont ridiculisées par pas mal de gens marchent très bien ça marche très bien la cohérence cardiaque toutes ces méthodes-là qui permettent de respirer mieux et de donner plus d'oxygène dans le cerveau dans le cœur etc sont des méthodes très intéressantes que si vous ne connaissez pas certains d'entre vous tapez tout simplement sur Google cohérence cardiaque et vous verrez un médecin américain je ne le rappelle plus le nom qui en parle c'est très simple à faire ça c'est beaucoup plus simple que de faire du yoga ou de la sophrologie faites simplement des techniques de cohérence cardiaque pour retrouver un calme intérieur par la respiration ce sont des techniques pour retenir votre respiration sur un certain rythme et vous allez voir que ce n'est pas compliqué ce n'est pas Wim Hof ce n'est pas Wim Hof la méthode Wim Hof j'ai fait ça aussi tous les matins c'est inspirer expirer au bout de 30 fois comme ça et après on retient sa respiration on reste un peu et après on reprend entre autres c'est très simple à faire et c'est efficace toutes ces méthodes-là c'est efficace ça évite bien des médicaments merci beaucoup docteur de toute façon on ne va pas vous lâcher vous allez revenir on va répondre deux ou trois questions puis après on va arrêter oui bien sûr parce que là on a dépassé les deux heures voilà deux ou trois personnes voilà Angéline je te laisse continuer merci beaucoup docteur merci madame d'accord on va passer à Olga Olga tu peux activer ton micro s'il te plaît merci Angéline bonsoir à tous les fondateurs bonsoir docteur Oliver encore merci pour toutes ces bonnes informations alors docteur vous avez parlé tantôt de CBD et j'ai aussi beaucoup de problèmes d'insomnie et j'aimerais essayer également le CBD parce qu'on le sait très bien les somnifères, les anxiolytiques c'est parce qu'il y a de bien et quelle dose conseillerez-vous à prendre ? alors c'est une bonne question et vous avez raison de vouloir essayer comme vous dites essayer des choses comme ça et c'est quand les essayants qu'on voit si c'est vraiment efficace pour soi-même ça ne marche pas chez tout le monde après comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça dépend de la qualité du CBD de la concentration donc c'est pour ça c'est difficile pour moi de vous donner une notion de dose ça va dépendre de la qualité du produit que vous achetez la concentration en CBD que vous aurez effectivement dans le flacon donc vous regardez les doses indiquées par le fabricant vous commencez aux doses indiquées si ça ne suffit pas vous pouvez augmenter ce n'est pas un produit toxique ça ne pose pas un gros problème et donc vous allez tester par vous-même je crois qu'à un moment donné si je commence à vous donner des doses ça ne va pas correspondre au produit que vous allez acheter je ne sais pas du tout ça va du simple au triple au quintuple en fonction des marques les doses ne sont pas les mêmes en fonction de la qualité plus vous prendrez un produit biologique pur moins il y aura besoin d'en prendre souvent d'ailleurs quand on regarde les prix on dit ah ce produit bio là est cher par rapport à un produit qui est moins bio mais en fait quand vous en prenez moins ça ne va pas ça ne va pas coûter si cher que ça donc je ne peux pas vous donner une notion de dose moi d'autant qu'en niveau même pour un même produit de personne à l'autre je ne donne pas les mêmes doses parce que je teste tout en énergie il y a une personne qui va avoir besoin de 5 à 10 gouttes du produit et d'autres l'autre ça va être 30 à 40 pour avoir le même effet vous comprenez ça il n'y a pas de standard en fait en médecine énergétique quand on prescrit des choses on le fait dans le ressenti et donc il n'y a pas de recette globale si je vous donne des doses je viens de tromper alors je ne préfère pas vous donner de doses d'accord merci pour cette réponse j'ai encore une dernière question moi je vis en Belgique est-ce que il serait possible de vous contacter parce que moi j'ai un problème de corde vocale bon c'est assez long à expliquer donc je ne vais pas le faire ici est-ce que c'est possible de vous contacter ? alors quand on est en conférence comme ça publique je réponds toujours non parce que je ne fais pas de conférence pour me faire une clientèle à quelques niveaux que ce soit donc vous adresserez éventuellement aux responsables de la conférence et on verra ce qu'on peut faire pour des gens comme vous quitte à vous donner des conseils gratuits en vidéo parce que je ne veux pas me faire payer dans le cadre de ce travail on-passive je le fais bénévolement donc je pourrais vous donner des conseils si vous voulez le mieux ce sera peut-être qu'on vous donne mon mail et que vous m'adressez un premier mail et puis si j'ai besoin de plus d'informations je vous appellerai d'accord ça marche merci docteur je te donnerai je te donnerai ça ma chère Olga je te donnerai son contact mail de nada on continue on va donc donner la parole à Ojaqui je ne sais pas où on arrête encore deux personnes parce que quand même docteur Oliver est très très pris et demain comme dirait mon mari demain il y a école voilà donc Ojaqui vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît mais il y a Ojaqui avant Ojaqui que je sache sur l'ordre ici O Françoise alors oui il y a O Françoise O Françoise activez votre micro est-ce qu'elle est toujours là elle est là je ne sais pas oui oui bonsoir est-ce que vous m'entendez allô oui 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 on vous entend très rapidement je voulais demander au docteur s'il peut me donner nous donner des s'il a écrit un livre sur les cinq éléments chinois avec les différents types de stress dont il nous a parlé si c'est possible s'il y a une référence qu'il peut nous donner alors je n'ai pas je vais répondre à votre question je n'ai pas écrit de livre parce que je suis un peu paresseux mais je crois que j'ai fait pas mal de formations j'ai donné des formations comme je vous l'ai dit au départ et donc j'ai fait des tableaux effectivement avec un petit résumé des fonctions psychiques associées à chaque élément qui m'a mon propre travail ce n'est pas des choses que vous trouverez facilement dans des livres et donc il faudrait que je les améliore un petit peu parce que c'est assez technique il faudrait que j'en fasse une version un peu plus simple et je vous adresserai ça bien volontiers mais bien sûr c'est très intéressant d'associer chaque élément à différentes fonctions oui oui merci beaucoup je pense que je m'adresserai à Ohawa peut-être pour la voix oui oui il n'y a pas de soucis Ohawa oui bien il n'y a pas de soucis ok merci beaucoup je laisse la parole aux autres ok Ohawa je peux te repasser la main s'il te plaît tu verras jusqu'où on va aller je te rends je te passe la main c'est bien très bien on va donner la parole à Hubert Mauricio et puis je pense que ça va être la dernière personne parce que le docteur avait dit deux ou trois personnes et là on a même oui bon je suis pas je suis pas limité en temps je veux être sûre alors dans ce cas là on va prendre les trois dernières personnes il y a André Mauricio bonsoir vous m'avez oublié c'est Jackie ah ton nom n'est pas là ma chérie on ne voit pas ton nom levé il y a trois personnes qui ont levé la main il y a non j'ai ouvert le micro tout à l'heure qu'on m'a demandé avant de demander à la prochaine à la personne précédente donc j'ai patienté mais ayant déjà ouvert le micro oui c'est vrai je lui avais passé la parole vas-y Jackie vas-y désolé ok bonsoir bonsoir à tous et merci beaucoup pour tous ces enseignements pour tous ces conseils ma contribution bon c'est pas une question c'était juste ma participation pour celle qui a demandé le moment de l'idéal pour l'exercice de respiration inspiration donc je dirais juste qu'il n'y a pas en fait de moment à chaque fois que vous sentez que ça ne va pas peut-être la pression du travail parce que moi aussi ça m'arrive par moment il faut juste prendre un moment de calme de tranquillité peut-être se retirer si vous êtes dans un bureau trop brouillard peut-être vous rendre dans une autre pièce garder un moment de silence libérer vider complètement vos pensées vous concentrez essentiellement sur la respiration libérer penser à des choses je veux dire ne pensez à rien juste faire le vide dans l'esprit et c'est un exercice qui est vraiment très 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 efficace donc déjà je remercie Offran et tous les autres leaders qui sont allés dans ce sens-là parce que je m'apprêtais à intervenir dans ce sens-là donc je ne vais pas être long c'était ça ma participation et merci beaucoup à tous merci vraiment très bonne soirée à tous merci Ojaqui on voit que on s'intéresse tous à notre santé et c'est important n'est-ce pas très important dans la mesure où notre docteur est quand même flexible on va donner la parole à André Mauricio après on va donner à Apollinaire Kankou qui avait levé la main depuis longtemps et au Marcy fermera aujourd'hui la soirée pour les autres s'il vous plaît si vous n'avez pas levé la main jusque là on va attendre une autre fois s'il vous plaît merci beaucoup alors André Mauricio tu peux activer ton micro s'il te plaît allo oui bonsoir Mauricio bonsoir tout le monde ton comment on dit ça il y a un problème de connexion Mauricio tu m'entends voilà c'est mieux comme ça vous m'entendez vas-y vas-y on t'entend c'est bon on t'entendez voilà bonsoir à tout le monde et je remercie infiniment le docteur pour sa brillante je dirais même pour son brillant cours vraiment qui est vraiment un cours d'université tu as deux minutes mon cher ami maintenant je voulais savoir oui je voulais savoir docteur à quel moment de la nuit parce que j'ai fait des recherches mais je préfère que vous vous me disiez cela vous-même en tant que spécialiste il y a un moment dans la nuit où c'est le meilleur sommeil qu'on peut avoir et qui nous permet d'avoir un bon repos de notre corps et aussi il y a un moment de la nuit où d'après des recherches une heure de temps quand tu dors une heure de temps ça représente deux heures de temps de sommeil alors je voulais que vous me parlez un peu de ça je ne suis pas un spécialiste de sommeil je connais les différentes méthodes pour améliorer le sommeil de mes patients mais je n'ai pas étudié sur le plan scientifique ce que vous dites moi ce que j'ai entendu dire c'est que les heures avant minuit sont importantes parce que effectivement c'est ce qui permet de déclencher le plus la sécrétion des hormones importantes commencer par la sérotonine et la mélatonine mais il semblerait que le moment de la nuit où le sommeil est le plus profond c'est entre deux et trois heures du matin donc si on se couche trop tard vers une heure deux heures effectivement on va louper ce moment important et on risquera d'être effectivement beaucoup plus fatigué le lendemain parce que c'est une période où le sommeil paradoxal est le plus profond le plus important c'est peut-être entre deux et trois heures du matin où on a effectivement le plus de rêves etc. les choses s'organisent le mieux dans le cerveau maintenant il semblerait que pour avoir ce sommeil bien profond à deux ou trois heures du matin il faut se coucher bien avant minuit c'est tout ce que je peux vous répondre et après effectivement qu'il y ait des soucis au niveau hormonal que ce soit au niveau de l'hypophyse les gens qui se réveillent à une heure du matin en général ont des problèmes d'hypophyse au niveau de la commande centrale là-haut chef d'orchestre des hormones c'est l'hypophyse et l'hypophyse l'hypophyse qui sont derrière vont agir également en chef d'orchestre après les gens qui se réveillent vers trois heures du matin c'est plutôt des problèmes de thyroïde donc effectivement les gens qui ont des problèmes de thyroïde et qui sont soit un hypo soit un hyper ont souvent du mal à avoir un sommeil très profond et sont fatigués pour différentes raisons carences hormonales mais aussi à cause de ça parce qu'ils sont perturbés entre deux trois heures du matin si c'est des problèmes au niveau des glances surrénales qui relancent l'énergie le matin c'est plutôt quatre heures cinq heures du matin c'est en fin de nuit que les choses vont se manifester plus facilement c'est des gens qui vont se réveiller brutalement à quatre cinq heures alors ça n'a rien à voir avec des gens dépressifs qui vont souvent se réveiller tôt le matin également c'est une autre raison je vous parle des raisons hormonales donc les raisons hormonales peuvent faire que vous n'arrivez pas au niveau du sommeil profond pour les différentes raisons que je vous ai énoncées avec les heures charnières voilà est-ce que j'ai répondu un petit peu à votre question ? voilà c'est-à-dire je voulais savoir sur le plan sur le plan médical ce que j'ai appris à la culture sainte voilà un rapport sur ça parce que moi j'ai fait des recherches sur le plan du sommeil dans les écritures saintes et je l'ai testé et ça marche c'est-à-dire on dit que dans les écritures saintes que le meilleur sommeil se trouve entre bon entre 8 heures ou 9 heures jusqu'à minuit parce qu'on dit que pendant cette période chaque 1h de temps que l'on dort le corps se repose pour chaque 1h de temps le corps se repose 2h de temps mais à partir de minuit maintenant le corps se repose pour chaque 1h de temps 1h de temps seulement et ça je l'ai testé j'ai remarqué que quand je me couche à 9h et que je dors à minuit déjà c'est comme si j'ai dormi 6h de temps et maintenant il me faudra peut-être 2h de temps seulement pour avoir un sommeil complet de sorte que à partir de 2h du matin je peux faire beaucoup de choses travailler ou voilà faire des recherches ou faire du yoga ou en tout cas faire beaucoup de choses entre 2h du matin jusqu'à 6h du matin et j'ai remarqué tout ça c'était des recherches et j'ai remarqué quand je me couche à minuit et au-delà de minuit à partir de minuit même à 7h du matin mon corps je me sens que je n'ai pas le corps qui est bien reposé et si tu vois de minuit à 7h du matin je me suis endormi 7h de temps alors que j'ai remarqué entre 9h et minuit je me lève mais vraiment je sens que mon corps est très bien reposé bon maintenant ça c'était la version écriture sainte maintenant c'est pour ça je vous ai parlé de ça je voulais savoir sur le plan médical et voilà bon c'était ça merci bien votre témoignage est intéressant parce que effectivement sur le plan médical c'est très largement dit c'est très largement dit que le sommeil avant minuit est très récupérateur au niveau physique maintenant je voulais juste amener la nuance que sur un plan plus profond au niveau du sommeil paradoxal et peut-être au niveau du cerveau des idées de la mémoire etc le sommeil vers 2h du matin le sommeil profond paradoxal doit être important aussi alors je n'ai pas la certitude mais en tout cas ce que vous dites au niveau de la récupération physique avant l'heure de minuit effectivement est bien connu raison pour laquelle on dit qu'il faut se coucher vers 22h plutôt que vers 23h au minuit et à 1h 2h du matin c'est pas bon du tout bon aussi s'il te plaît on a encore demain il ne faudrait pas qu'on abuse du temps du docteur il doit dormir là s'il te plaît on a encore demain Mauricio on est déjà à presque 23h d'accord merci avec le docteur on a demain avec le docteur non je dis il doit dormir on est déjà à 3h il a été un peu gentil de continuer on a deux deux autres s'il te plaît on va passer la parole oui d'accord oui bon c'était pas dans ce domaine précis mais c'était dans un autre domaine qui est important que je voulais parler mais comme vous dites que je peux laisser il n'y a pas de problème mais c'est dans un autre merci beaucoup d'accord il n'y a pas de problème merci on passe la parole à Apollinaire c'est la 20e dernière personne et puis ce sera au martien vous pouvez activer votre micro Apollinaire oui merci merci beaucoup au docteur Olivier il a parlé dans le présentation quand il a présenté il a parlé on vous entend pas bien on vous a perdu ou quoi moi comme en 2018 au niveau des Philippines invité par le docteur Edouard Kabatong on a eu aussi des formations dans ce genre là maintenant vu que j'ai suivi notre docteur Georges Dianda à parler tellement qu'il est tout le temps devant l'ordinateur et même ses yeux il travaille beaucoup pour nous moi je lui fais les cadeaux j'ai mon petit cadeau des produits quantiques que je dois réserver pour lui envoyer et il y a moi j'attends fermement en tant que fondateur c'est ce qui me plaît beaucoup dans notre société on passive le obelette quand nous aurons appliqué ça j'aurai à acheter j'ai mes partenaires qui produisent beaucoup de petits produits quantiques qui donnent des solutions toutes maladies sans même boire beaucoup de choses c'est que moi j'utilise ici au Congo puisque nous buvons de l'eau plein de métaux lourds déminérés trop de toxines c'est certainement que ces petits produits quantiques m'ont beaucoup aidé je commencerai avec le obelette et distribuer à tous les fondateurs pour le protéger voici ma contribution on aura peut-être à en parler dans notre groupe développement personnel on aura à présenter ça merci monsieur beaucoup merci bien merci allez on va passer dans ma au martien qui va clôturer la soirée un peu bref s'il te plaît parce que là on a presque à plus de deux minutes s'il te plaît merci tu peux assurer ton micro ok au martien au martien il y a quelqu'un qui me mutait en même moment dès que j'ai désactivé on active j'active ok c'est bon c'est pas ça je voudrais juste dire nous avons pas assez de temps donc je passe la parole à la personne qui doit fermer la salle il n'y a pas de problème la prochaine fois je vais avaler ma question merci beaucoup non tu peux la poser après toi on ferme c'est la dernière question c'est pas grave nous n'avons pas assez de temps c'est pas grave c'est pas une question en tant que moi mon problème c'est que j'ai pas de problème de dormir je dors quand je peux je voulais seulement demander s'il y a problème parce que je n'ai jamais eu de problème de sommeil je dors quand je veux je me réveille quand je veux donc je voulais demander si c'est un problème mais ça tu es béni alors si les phases de sommeil sont à peu près de 90 minutes et non pas de 5 minutes ça ne posera pas de problème mais il ne faut pas que ce soit trop court quand même sinon on n'arrive pas au sommeil paradoxal le train dont je vous ai parlé tout à l'heure les séquences de sommeil doivent durer quand même minimum une heure et demie pour permettre de récupérer vraiment au niveau psychique maintenant c'est vrai qu'il y a des gens qui récupèrent qui font des siestes de 5-10 minutes et récupèrent très très bien se reconnaître mais ce n'est quand même pas suffisant alors on ne vous entend plus Marseille Marseille le micro est coupé à nouveau au Marseille oui moi je disais par le moment je dors toute la nuit quand je veux dormir je dors 8h-10h je n'ai pas de problème si je veux dormir 30 minutes je le fais 30 minutes sans problème donc je n'ai jamais eu problème d'insomnie et je voudrais savoir s'il y a un problème parce que la plupart des gens ont des problèmes d'insomnie et je cherche à avoir ce problème je n'ai jamais eu ce problème donc peut-être qu'il y a quelque chose qu'il ne va pas quelque part non mais tu as sur le déni au Marseille ça ne peut pas être un problème je crois vous avez beaucoup de chance c'est tout il y a beaucoup de gens qui aimeraient dormir comme vous comme un bébé en 5 minutes vous décidez de dormir ça y est vous dormez 30 secondes une minute après c'est merveilleux ça prouve que vous n'avez aucun problème ça prouve que vous êtes en bonne santé même dans un carton d'eau glacée je vais dormir je dors et je rentre non vous avez beaucoup de chance franchement c'est très bien ok ok merci d'accord oh Awa tu es là merci beaucoup je suis là d'accord je crois que tu peux dire le mot de fin pour clôturer la soirée merci je vais passer à Francine qui j'ai vu dans la salle ah oui parce que moi je ne la voyais plus elle est devenue il n'y a pas longtemps ah d'accord je suis désolée j'ai regardé un participant j'ai tapé ton nom et je ne t'ai pas vue moi-même je ne la voyais plus ok vas-y vas-y je voudrais profiter de cette fin de réunion pour vraiment renouveler les remerciements de tout le monde au docteur Oliver vous nous avez fait passer une soirée vraiment très fantastique nous avons pu avoir des réponses à bien des questions je pense que le temps était court et beaucoup diront avec moi que nous nous aurons besoin d'une autre séance parce que le sujet du sommeil nous a fait comprendre et prendre conscience qu'il y a énormément de choses attachées à ça et pour bien profiter de ce que nous offre une passive en termes de 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 bien matériel et financier il est important que nous sachions prendre soin de nous même de notre corps et à cet effet là je pense que le sommeil constitue une clé essentielle la nutrition également donc c'est des questions vous avez un peu de temps nous allons envoyer notre amazon encore pour que vous puissiez revenir nous entretenir dans les meilleurs délais il reste beaucoup de questions en suspens un autre point je voudrais vraiment remercier toutes les personnes dans cette assemblée qui ont une contribution à apporter pour nous construire nous-mêmes afin de vivre la vision de on passive je ne vais pas être très longue je vais juste souhaiter à chacun de repenser à tout ce que nous avons appris ce soir et pas seulement ce soir parce que nous avons vraiment des intervenants de qualité si nous pouvions revoir nos notes et commencer à avoir une approche entière ils ont un terme que j'aime beaucoup en anglais ils disent une approche holistique holistique approche ça veut dire qu'on prend notre mental on prend notre physique et nous les mettons ensemble pour la réussite donc c'est cet appel que je nous fais à nous tous ce soir pour dire que nous avons beaucoup de chance je parle de bénédiction même parce que la chance ce n'est pas je pense que c'est une bénédiction c'est une grâce d'être là où nous sommes aujourd'hui que nous la prenions à bras le corps et que nous puissions vivre bien ce qui arrive au devant par une passive je vais m'arrêter ici et je vais vous souhaiter à tous une très très bonne soirée si nous pouvions ouvrir nos micros pour nous souhaiter une bonne nuit je pense que ce serait une bonne chose et qu'on puisse bien recharger les batteries et se retrouver demain soir la prochaine séance vous sera communiquée je n'ai pas l'information je pense que une petite minute s'il vous plaît avant je n'ai pas entendu ma chère j'ai mis mon numéro sur le chat pour ceux qui veulent avoir le contact de docteur oliver j'ai mis mon numéro sur le chat donc voilà comme ça je vous mettrai un rapport avec lui sinon aussi si vous allez en ligne aussi vous aurez des informations sur le docteur d'accord il n'y a rien à dire on est comblé et une passive c'est ça la beauté de une passive ce sont les meilleurs qui se retrouvent la crème les américains disent la crème de la crème voilà je voulais juste ajouter que tout ce que j'ai appris ici est au-delà de 97 dollars disons de 110 dollars ah oui une seule consultation chez le médecin vous la payez ici en Europe 100 euros voire 200 euros alors que si et pour quelques minutes j'ai dit pour très peu de temps et là on a eu on a eu presque trois heures exactement et donc franchement sensibiliser les uns des autres on passive nous offre pas seulement l'opportunité de se faire de l'argent on passive nous offre l'opportunité d'avoir une vie bien remplie et bien faite très bien merci merci nous allons discuter bienvenue bonne nuit donc bonne passivement je vous souhaite bonne nuit à tous et à chacun Joseph Tala a dit Joseph Tala a dit qu'il pratique ce que le docteur a dit il est déjà au lit c'est pour cela qu'il ne parle pas ok bonne nuit Monsieur Tala merci Docteur Oliver bien des choses à Mathieu elle nous manque beaucoup on aimerait qu'elle revienne bientôt elle est partie dormir merci beaucoup merci merci bonne soirée tout le monde à bientôt merci pour votre participation au plaisir voilà allez bisous 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 direct au lit bon sommeil voilà bon sommeil à tout le monde pour ceux qui dorment maintenant bon sommeil merci au revoir allez bonne nuit bonne nuit à trois je ferme à trois je ferme les portes on n'arrive jamais à se quitter un deux deux et demi deux trois quarts et trois bonsoir au revoir merci